Elle est devenue à la venue. Pas de bol. En même temps, elle dort sur une table avec... Hein ? Oh ouais, tout de suite. Aline fait 22 aussi, d'accord, ok, très bien. Je pense que je dirais un truc. 22 vla les flics. Alors, Alix, tu vas être réveillé. Parce que tu entends du bruit dans les bois à droite. Il semble se cacher. C'est une super clodo. Non. C'est dark clodo. En ce qui concerne Aline... Je vois qu'il y a quelqu'un. Ouais, alors attends, je fais l'ensemble. Et après, tu vas pouvoir réagir. Aline remarque deux personnes derrière elle. Et Mibirith... Mibirith, toi, tu entends du bruit sur le toit. Ok. Ce qui n'est pas normal. Pour l'ensemble, c'est le matin. Ah, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, pas terrible. C'est... Non, bah c'est Aline. Donc vous avez... Vous pouvez réagir. Alors, je vais à la fenêtre. Ouais. Je vais ouvrir la fenêtre. Alors, elle était déjà ouverte. C'est une belle journée pour une boule de feu. C'est une belle journée pour voler, surtout. Parce que... Attends, mais comment je fais pour sortir ? Par la porte. Attends. Claude. C'est vrai que du coup, tu as demandé la perception. Je vais te dire, te demander. Les portes et la fenêtre, elles sont bloquées. On ne peut pas les ouvrir. Parce que le but, c'était que j'ouvre la fenêtre. Je m'envole. Et je regarde qui est sur le toit. Est-ce que ça serait des harpies ? Est-ce que ce serait des gouniafiers ? Ça sera surtout des gouniafiers, à mon avis. C'est un très problème. C'est surtout que j'imagine... On est discret. C'est... Flap. 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 Vous faites quoi, monsieur ? De signe. Normalement, je ne peux pas sortir. C'est normal, par la fenêtre, voyons. Pourquoi pas ? C'est par là que je sors, moi, de chez moi. Bah, j'ai des ailes, en plus. Donc pour moi, ce serait légitime que je passe par la... Oui, mais est-ce que tu es assez petite pour passer par la fenêtre ? Je peux me mettre à genoux. C'est pas ça la question. Est-ce que la fenêtre est assez grande ? Alors, l'elfe est grand. C'est grand de mémoire. En fait, c'est toi qui me fais sortir ou rentrer. Et je vole, tu sais, en mode. Flap, 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 pour aller au toit, en mode. Eh ? Bonjour, monsieur. Sur le toit, un petit peu au loin. Et c'est tout ce que je t'accorderais de faire, parce que tu as déjà beaucoup, je trouve. Hop. Ouais, mais là, c'est limite. Mon tour, s'il y a un combat, je fais du déplacement. Pour constater juste. Et tu vois, sur le toit, un individu au loin, qui ressemble à un orc. Avec des oreilles pointues d'elle. En orange. Je râcle ma gorge, quand même, pour dire. Et de ton côté, Alice, tu vois exactement la même chose, mais dans la forêt. Aussi, un elfe orc. Très bien. Je vais... Est-ce que je peux faire un jet de représentation pour essayer de bluffer une action ? Ouais. Oh. C'est une bonne combinaison. Est-ce que je te décris l'action avant, ou je... Ou je la lance ? Décris avant, comme ça, si tu te foires, tu pourras rigoler un peu, quand même. Bon. En gros, je vais me lever du banc et m'exprimer en haute voix. Ah, quelle belle journée. Je vais aller ramasser un peu de bois, moi. Et me diriger vers la forêt, mais pas directement vers les gens que j'ai aperçus. Ok, c'est moi, j'ai de représentation. Oh, le bluff ! Euh... Représentation, qu'est-ce que c'est en anglais ? À peu près la même chose, je crois. Ou euh... Non, c'est... Performance. Voilà. Bon, je vais pas faire un petit jet aussi. De quoi, je ne sais pas. Euh... Bah, je pense, c'est le... Est-ce que je me tromperais, Hiryu, si... Pour revoir un jet de représentation, il faut faire un jet de représentation pour se dire « Ok, il a fait ça. » Ou ce serait un jet d'intelligence. Non, c'est un jet d'insight. Attends, mais j'ai pas compris ta question. En gros, est-ce que ça serait un embuscade pour ce genre de choses ? Pour voir une représentation, c'est investigation ? Comme pour les illusions ? Comment ça, embuscade ? Enfin, non. Genre, genre... Un mec... Genre, un mec, il fait le clown. Oui. Pour littéralement... Ne pas te faire... Pour te faire croire que le groupe ne se fait pas faire repérer. Le groupe, donc, il fait l'embuscade. Ce groupe-là... C'est... Ce que... Ce que... Ce qu'il veut dire, c'est... Ce qu'a fait Romain. Enfin, ce qu'a fait... Alix. C'est de la représentation. Maintenant, pour que les autres détectent aussi... Ah, le Jaffin en opposition ? Ouais. Bah, pour moi, ce serait perspicacité. Pour moi, ce serait la même chose aussi. Pour moi, ce serait perspicacité. Ouais, parce que c'est... Ah, j'aurais pensé à l'investigation, un peu comme les illusions. Mais oui. Ça marche aussi. Non, parce que... Bah, l'investigation, c'est pas vraiment... Je pense pas trop ça. Pour les illusions, c'est ça. Oui, non, mais pour la représentation, c'est plutôt... Le truc, c'est la capacité, savoir est-ce que la personne est en train de mentir. En fait, techniquement... Ah, oui. En fait, techniquement, c'est à ça que sert normalement les stats passives, même si on utilise principalement la perception dans ce cas-là. C'est un Dédé à passer. C'est pas censé être tout le temps un jeu d'opposition. Certes, c'est moins d'interaction et ça peut être un peu plus boring. Mais techniquement, c'est... Faudrait que tu passes un Dédé qui serait leur score de perspicacité plus 10. Après, c'est comme ça que c'est prévu. Ça peut être un peu boring, donc j'ai envie de dire, c'est à Claude de voir comment il veut faire. Du coup, je vous dirais pas... Enfin, si, ce que j'ai fait, c'est un jeu de tromperie. C'est pas très clair. Un opposé qui a été foiré. Donc, tu vas avoir un... L'elfe... Enfin, l'elfe orque qui va chercher à se... Cacher derrière un arbre comme s'il allait chercher quelque chose au pied de l'arbre. Mais tu l'as vu. Eh bien, moi, je vais du coup m'avancer et essayer d'avoir un meilleur angle et continuer mon action, faire semblant de ramasser du bois. Du côté d'Aline, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre au pas de la porte et dire... Oh, tiens. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu, vous. Horrivili, Boivin. Mais... C'est qui à côté de vous ? Que faites-vous de tout ça ? Maintenant. Ça me demandait qui a entendu ça, du coup. Bah, a priori, Pat. Puisque du coup, ça l'a réveillé. Je considère... Alors, bonne question. Bah, Elisa et Wariax sont trop bien là où ils sont pour s'être réveillés. Ils dorment toujours. Ah, si c'est le bruit à l'extérieur, je pourrais l'entendre. Et Zinor, de son côté, je pense que ça l'a réveillé vu qu'Alyx parle fort. Ouais. OK. Est-ce qu'en m'approchant de la tête, je vois du coup à qui elle parle, Aline ? Enfin, est-ce que je vois ce mec là ? C'est moi, j'ai de perception. D'accord, parce que du coup, je le vois, il n'est pas caché, donc je le demandais. Non, parce qu'Alyx le voit. Et tu le vois aussi, il est derrière l'arbre, il semble ramasser des bouts de bois au pied de l'arbre, mais c'est... Tu vois que c'est une fausse comédie. D'accord. Et tu ne vois pas mais c'est un de ces... C'est un de ces orc-elf, là, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ne sachant pas pourquoi, tu sais, noyé enchanalante, Pat ouvre la fenêtre, puis recule un peu par là pour ne pas être vraiment visible et être un peu derrière, et juste sort son arbalète et le braque au moindre signe suspect et je tire. La baliste est sortie, nous mettons bien, c'est ça. Mibirith, est-ce que tu rajoutes quelque chose ? Enfin, parce que tu as fait ton déplacement, mais est-ce que tu rajoutes une parole ou quelque chose, du coup ? Tu sais, je vais regarder. Les portes, c'est en bas, pas sur le toit. Tu verras... Regarde trop le type, qui est ce qu'il a... Tu verras le type sur le toit, qui... Alors, attends, ce doux qui va se pointer, pour être tout à fait raisonnable. Il n'a rien trop de pointer, parce qu'il n'a pas grand-chose à pointer. Et il se relève vers toi. Il semble avoir juste ses mains ou pas d'armes sur lui. Enfin, pas au niveau de ses mains. Par contre, derrière lui, sur son dos, tu vois deux H7. Il te regarde, il te dit... il y a du monde dans cette cabane, visiblement. Je vais regarder. Apparemment, vous ne savez pas ce que c'est une porte. en bas à droite. La personne qui se cache derrière l'arbre verra du coup Alix se présenter dans les bois et dira... Oh, bonjour, monsieur. Je ne savais pas qu'il y avait du monde ici. Je vais me tourner vers lui. Ah, bonjour, madame. Moi non plus. Je ne savais pas qu'il y avait du monde qui traînait autour de chez moi. Et vous entendrez du côté d'Aline une voix... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à la faire parce que je ne suis pas habitué à faire des voix de noble. Mais bon, bref. Oh ! Mademoiselle Alix... Euh, Aline. Pardon, excuse-moi. Alix. Mademoiselle Aline. Ainsi, je vous trouve dans cette cabane. Je ne savais pas que vous résidiez ici. Eh bien, ma foi, je dois vous avouer que je suis satisfait de vous voir. On offre une belle prime pour celui qui arrivera à arrêter les sortières. Ok. J'ai entendu ça ou pas ? Oui. Je suis là. Yes, ben, juste attends. Je sais. Firefly. Ah ! Bon, ben, vu que tu viens d'arriver, je trouve que j'ai bien fait de hold un tir. Ah ! Qu'est-ce que... Alors, Arthur, il y a des ninjas hors que elf. T'inquiète pas, j'ai suivi, j'ai écouté. Mais il était là en vocal, en fait. Ah, cool. Cool, cool, cool. Mais un tantème, il ne parlait pas. Alors, je vous préviens, j'ai couru, je suis en pleine crise d'asthme. Bah, évite de parler, j'imagine. Ça ne m'empêchera pas. Non, mais ta gueule, Arthur, en fait. Mais non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Arrête de parler, on ne veut plus t'entendre. Vas-y, Pat. Ok. Vas-y, vas-y. Hein ? De quoi, vas-y, Pat ? Bah, tu voulais faire un truc ? Tu t'as dit que tu voulais... Mais non, mais attends, attends, il n'a pas, attaqué encore l'autre. Donc non, je ne tire pas dessus. Ah, d'accord. Non, mais moi, tu m'as répondu à ma question. J'ai demandé si j'avais entendu. J'ai entendu. Ça me va. C'est juste que du coup, moi, je deviens un peu plus... un peu plus vigilant. Autant là, c'était un peu nonchamment, je visais, je me disais, bon, c'est si l'attaque, par précaution. Là, je suis un peu plus tendu, on va dire. je me dis, il y a peu de chance que ça ne parte pas en couille. C'est bien. Si tu as compris ça, je pense que tu as compris ce qui risque de se passer. La situation, oui. tu entends Aline, alors les autres, est-ce que vous réagissez ? Parce que vous entendez aussi Aline, elle est... le mec, il parle fort, il est assez loin d'Aline. Oui. Ah bah si, si on entend du coup, oui, effectivement, moi, je vais réagir aussi déjà. parce que j'ai une seule question. Est-ce que l'orke-elf qui m'a parlé me regarde toujours ? Oui. Très bien. Je vous laisse agir. Ok. Bah du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser mon équipement, prendre mon trident et ma porte. Enfer. Ok. Du coup, tu vires Elissa qui dort dessus. Oh, je pense que tu la réveilles. Ah, elle dort dessus ? Ouais. Ah, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ? Non. Donc en fait, c'est pas ça. C'est que du coup, au lieu de l'utiliser prendre la porte, il prend Elissa et la porte. Oui. Une réaction proportionnée et adaptée. Personnellement, j'ai rien contre. Alors, tu sais, moi, j'ai une question en tant que joueur parce que je crois que j'ai une confusion là actuellement dans les PNJ. On a, il y a qui ? Alors, on a Aline et Elin. Alix et Aline. Non, Alix, c'est moi. Oui, on a Alix et Aline. Non, mais je suis pas un PNJ. Si. Non, en fait, on a une barbare avec nous. Oui, Celle avec qui j'ai foutu le bordel dans les autres bars qui nous accompagnent maintenant. Et notre employeur. Et notre employeur, la sorcière. Voilà, donc Elissa et Aline. D'accord, ok, je m'étais perdu un peu. Ça marche. J'avais oublié le personnage Aline, ok. Donc Aline est notre employeur. Ça marche. Bah, attends, et votre employeur, est-ce que c'est mon employeur, moi ? Non. Vu que je nous ai rejoint, je suppose que oui. Ah bah oui. Parce qu'il me semble qu'elle m'a rien proposé. Bah si, elle t'a proposé, mais tu l'as pas. Ah, elle m'a proposé. si, mais euh... Et est-ce qu'elle m'a proposé pendant que j'étais pas là ? Non, elle t'a proposé quand on l'a croisé au bar, justement. D'accord. En fait, Daphna, lui, il est parti assez rapidement ce soir-là. Et elle t'a fait la proposition, enfin, on avait discuté déjà avant qu'elle nous rejoigne dans le bar, et ensuite, on va dire, il y a eu la proposition à ce moment-là. Pendant que moi, je foutais le bober d'oeil dans les bars. Déjà dans le premier bar. Ok. Ça marche. Ok, ok, très bien. C'est juste parce que j'avais un peu oublié des trucs. C'est ok. Je vais pas critiquer, je suis pareil en général. Bon. Du coup, tu te lèves, je pense qu'Elissa va se lever en même temps que toi, parce que bon, le temps que tu t'habilles, tu vas faire un petit peu de bruit, et puis, tu fais bouger la porte. Ça va se réveiller, elle va s'écarter de la porte, comme ça, tu vas pouvoir la prendre. Et que fais-tu ? Je pense que ça suffira déjà parce que le temps de t'habiller, de prendre la porte, ça va te prendre un bon petit temps. Je me mets juste en mes gardes. Voilà. Et celui-là, tu le vois pas, il est sur le toit. Ok. Oui. C'est pour ça que moi, je le vois. Je pense que je vais regarder Alix, parce qu'on est d'accord que de ma vue, je peux voir carrément Alix en hauteur. Oui. C'est parfait. Tu fais regarder Alix, tu auras besoin d'un coup de main ? Répète, je n'ai pas entendu. Tu auras besoin d'un coup de main ? Je crois pas. Je crois que c'est pas. T'es sûr ? Ben, je veux dire, c'est juste un... Un... Et en se tournant vers l'orkelf, t'es quoi en fait ? Et TDR, t'es qui ? Exactement. T'es qui ? Exactement. La question est la plus importante. C'est une vraie question importante, je suis d'accord. Alors, du côté d'Elyse, elle, elle va se précipiter vers la porte. Donc, elle va l'ouvrir. C'est bien que je l'ouvre. Hop. Elle va se précipiter vers la porte d'entrée. Aline, de son côté, lui dit « Eh bien, si vous souhaitez tellement m'arrêter, venez donc essayer. Visiblement, vous êtes venu accompagner, mais je suis pas sûr que la personne qui est avec vous soit autorisée sur cette aire. » Il y a des lois sur les... Comment dire ? Sur les hybrides ? C'est pas tout à fait un hybride. D'ailleurs... D'accord. Qui peut le voir ? Alix, tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux, ou de nature. Je vais pouvoir accepter nature. Ouais, ce serait plutôt nature, Alix, ce serait plutôt logique pour elle. De toute façon, j'ai le même bonus. Est-ce que je... Par une chance, je peux connaître ce que c'est vu que ça fait un moment que j'habite alors ? Pas ici, mais dans une ville qui est dans les environs. Oui, mais tu le vois pas du tout. Là, pour l'instant, tu le vois. Je suis en train de le braquer avec une arbalète, donc si. Pas celui-là. Non, mais c'est la même chose, c'est un orc-elf, non ? Je crois qu'il n'y a qu'un seul orc-elf, tous les autres sont des orcs. Ah, si on m'a dit oui, il y a plein d'orc-elf. Je jure comment ? Puis c'est un orc-elf. Ici, il y a un orc-elf, et toi, celui que tu vois, Pat, c'est celui-là. Mais Alix, de là où qu'il est, il voit également autre chose par là-bas. D'accord, mais ça, c'est quoi, du coup ? Un orc-elf. Un orc-elf. Oui, mais du coup, est-ce que je sais quelque chose par rapport à lui ou pas ? Ou c'est juste un hybride comme on peut en voir, c'est genre, j'en ai déjà vu, normal ? Euh... On a déjà vu des comme ça, ouais. Pas souvent, par contre. Parce que justement, comme je te dis, par rapport aux autres, moi, j'habite dans les environs depuis quelques années, quoi. Ouais, ouais. Mais si, des orcs-elfes comme ça, tu en as vu, ils se cantonnent généralement au niveau des ports ou des tavernes des ports, ils ne vont pas plus loin dans les terres, sauf quand ils ont des affaires à cacher. D'accord. Mais c'est un petit peu la route dans le coin aussi. C'est pas si... Du coup, toi, Alex, tu sais pas ce que c'est. Par contre, tu vois effectivement au loin un elf qui est accompagné d'un individu qui ressemble effectivement à un hybride, mais un hybride avec une substance plutôt que de la chair. Donc ça reste quand même encore assez... C'est flou de là où tu es, mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais c'est humanoïde. Très bien. Est-ce que je peux commencer à me rapprocher de l'orque-elf ? Oui. Très bien. Je... La règle... Je me rapproche jusque-là, du coup. De manière tout à fait amicale, mes armes ne sont pas encore sorties. Ok. Du coup, il se retourne... Est-ce que je suis apporté de chuchoter à l'orque-elf ou pas ? Oui. Tout à fait. Très bien. Je vais juste m'approcher de lui. Je vais faire... Ton pote, là, qui arrive, l'elfe, sur la route, c'est quoi, Oshmust, en fait ? C'est toi, t'es bizarre, je peux dire, mais lui, c'est encore pire. Écoute, toi, t'es étrange, frère. Oh, c'est un élémentaire. Il faut en avoir peur. Faut pas s'inquiéter, il vous fera pas de mal. Enfin, vous le cherchez pas. Ah ouais, un élémentaire. Un élémentaire. Ouais, d'accord. Ok. Clairement, Alix n'a pas compris. Effectivement, t'en as jamais vu de ta vie. Tout à fait logique. Par contre, je vais quand même gueuler. c'est quoi votre but, c'est quoi votre but, là ? Tiens, en regardant le type. C'était quoi le plan ? Parce que, si tu me dis que c'est pour juste rentrer amicalement dans une maison, tu serais venu codier à la porte d'entrée. Me fais pas croire ça. Nous ne sommes pas venus pour rentrer amicalement, nous sommes venus pour nous introduire à l'intérieur. Nous croyons qu'il n'y avait personne. Donc, nous cherchions des entrées pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'une façon d'une autre. Ok. Donc, vous êtes des criminels. Des explorateurs. C'est un vilain mot, c'est un criminel. Ok. C'était pour quoi ? Vous voulez quelqu'un de l'assassinat ? Ou de la fouille ? J'ai envie de dire de l'urbex. Ok. Il sortait. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a eu tous les trucs qu'il y a dans cette maison ? Je tiens à la maison encore. Ah ok, ok. Parce que ils vont halluciner en regardant ce qu'il y a à l'intérieur. C'est clair. Dans ce cas, ça ne va pas te déranger que je te prenne tes armes et tu rentres tranquillement. Bon, ça fait un moment que vous parlez. Les autres vont me parler aussi. Oui, oui, je sais. du côté du côté du côté d'Alex aussi, il a parlé. Du côté des nobles, du noble, eh bien, je crois savoir qu'il y a beaucoup de monde dans cette cabane. Est-ce que tout le monde pourrait sortir afin que nous puissions rentrer, parler, ou peut-être que vous pourriez nous inviter à rentrer pour qu'on puisse discuter à l'intérieur. Zinorn qui entend des gens parler de partout qui est en mode « Mais depuis quand on est en plein milieu d'une ville, là ? » Et qui va juste du coup se lever et qui va regarder dans la direction de là où Alix est en train de discuter puisque c'est la personne la plus proche de la Wistro. et qui va simplement commencer à s'approcher. Du coup, de ton côté, Wariak, tu as le droit à un déplacement aussi. Du coup, je vais voir un peu ce qui se passe à l'extérieur en faisant entraîner ma porte avec le gobelin dessus. À peine menaçant. Et je regarde les personnes qui viennent nous rendre visite de bon matin et je leur fais un grand sourire. Du coup, tu sors à la porte où est Aline ? Elles sont mortes. Ouais. Elles sont mortes. Là, je pense que l'ambiance qui était déjà un peu tendue, là, elle est carrément statique. Là, c'est incroyable. Alors, attends, elle est où Aline ? Je ne la vois pas. C'est normal, elle est derrière la porte. Est-ce qu'il faut que tu suive le couloir ? Celui-là ? Ok, c'est bon, je la vois. Vraiment, je fais bien racler ma porte. Ah, attends, je n'ai plus mes PV ? Mes PV et ma CA, c'est pas revenu. Tu peux les remettre. Je ne sais plus à combien j'étais. Oh, j'avais si peu de PV. Oui, mais tu es à fond. Ah, je suis à fond. Bah oui. Ah oui, d'accord, ok. J'ai eu peur parce que j'étais à 16. Il ne s'affiche pas. Ah, c'est bon. Et du coup, je regarde le gars qui est à part la ligne et je lui fais un merveilleux sourire carnassier. Tu peux me faire un jet de perception. Je le permets aussi. Alors, perception. C'est bon, je suis en normal. Perception, perception, perception. C'est bon. Perception. Perception. Je n'ai pas la médecine. Allez ! Ça commence bien. Ça va. Un peu plus. Ça va. 20 nattes. Ah, mais gégé, à toi. Tu réussis tout, là. Tu, moi, disons que notre réveil à l'alcool, toi et moi, c'est plus ou moins pareil. Je n'ai pas fait de réussite critique, mais j'étais dans les 20. J'ai entendu, tu avais fait 22. l'alcool. C'est Pat aussi à l'alcool. Je suis perçu. Euh, ok. C'est auditif ou visuel ? Auditif. Euh, ok. Ok, donc je décoche l'avantage. Tac, tac. Bon. Tous les trois, vous allez entendre la fenêtre de la salle à manger qui est ouverte. Donc, a priori, quelqu'un vient de passer par là. Oh. D'accord. Ok. C'est bon à savoir ça. Euh. Alors, je vais quitter du coup mon... Alors, attends, est-ce que tu m'autorises à me déplacer en faisant ça ? Je... Alors, à part Wariax qui a déjà fait largement son déplacement, mais tous les autres, vous pouvez faire un déplacement. Hum. Alors, j'aimerais me faire un déplacement, mais comme je dois voir lui, ça va être un peu chiant, mais en gros, je vais me faire mes 9 mètres. Donc, tu vois une mibirite volante qui est en train de regarder dans les yeux quelqu'un. Oui, parce que lui va se diriger vers toi aussi. Et, écoute, je voudrais juste demander, on est d'accord, la salle à manger, c'est... c'est là où il y a la grande table ? Ou c'est... Ok. je suis obligé de tenir à l'œil celui qui est au-dessus du toit. Alex, tu restes devant l'autre ? Tu restes devant l'autre ? non, non. Moi, je me rapproche en tout cas. Je précise, MJ, là, à ce moment-là, j'avais que le bouclier en main. Là, je sors le bâton. Ok. À ce moment, alors, du coup, il y en a un qui voit quelqu'un. Coucou, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller voir. Des cambrioleurs qui essayent de cambrioler. Du coup, normalement, toi, tu vois quelque chose qui vient de rentrer dans la salle à manger. Ah, à côté de la porte. Ouais. De la fenêtre, au fond, là-bas. Là, là, là. Je les entends, pas ? On est encore que tu parles de lui. Voilà. Et un autre Elfork, demoiselle, qui, de son côté, est-ce qu'il y a un trident ? Dans ses mains. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions à faire ? Alors, juste, avant de lancer les hostilités, vous allez entendre le noble dire. Ouais. Ainsi, vous-là, les deux héros du bordel qui s'est passé en centre-ville. Eh bien, je crois, messieurs, qui ont entouré cette cabane qui va être temps d'agir. Ok. Question. Est-ce que Elfork me voit ? Parce que j'ai... Bonne... Bonne... Alors, c'est lequel qui a parlé, là ? C'est celui-là ? C'est le noble. Ouais. Au moment où j'entends ces paroles, mon sourire devient encore plus carnassier et mais... On sent que je vais le buter. Si t'agir en même moment parce que Pat va agir aussi. C'est... Je... Moi, je pense que je vais faire un sort de mon côté en regardant le type qui arrive. Alors, du coup, Pat, tu peux agir avant tout le monde puisque, du coup, il te voit parfaitement. Ah oui, donc c'est toi la réelle embuscade. Ouais, mais du coup, elle, elle ne m'a pas vue. Non. C'est pour ça que je t'accorde une action avant de lancer un turn order. Très bien, très bien. L'action, ça va être simple. Ça va être un tir d'arbalète lourd enchanté dans sa gueule. Euh... J'ai avantage, on est d'accord. Ouais. Très bien. Ah, c'est con qu'on n'ait pas un niveau en plus sinon, je serais un dédice de dégâts en plus. Mais c'est pas grave. Oh ! Oh merde. Déjà, tu es un tir dans la tête, donc... J'ai fait une couille. 23 pour toucher. J'ai une petite question. Est-ce que c'est un critique ou non ? Parce que je suis un guerrier champion. Je suis un guerrier champion. Ouais. Est-ce qu'elle a 14 de CA ou moins ? Elle a 14 de CA. Parce que du coup, avec champion, je ne fais des critiques pas sur 20 mais sur 19 et 20. Donc, je fais aussi des critiques sur pas 10 au-delà de la CA mais 9 au-delà de la CA. Donc, tu fais un critique. Très bien. Oh ! Pro-Nikouba critique ? Donc, c'est un critique. Donc, euh... Bah, je tiens mon arbalète lourde stylisée en forme de gueule de dragon qui tire un carreau enchanté. Donc, déjà, les dégâts normaux. Ça sent le one-shot. 11 dégâts perso-magique et euh... Alors, attends, oui, il y a le sneak. Donc, 14 dégâts perso-magique et 6 dégâts de froid. Plus, effet de l'arbalète, vu que c'est un crit, ça fait une août de froid autour d'elle. Elle prend 5 dégâts de plus. Ouais. Ah ouais. Et du coup, je lance un des 10 et je relance un des 10 de mon... de l'arbalète plus 2d6, un de la sneak et un des dégâts de froid. Donc, je relance un des 10 et 2d6. Vous savez que ce qui est beau, c'est que... Ça fait... Ouais, c'est... Bon, ça va, c'est correct. Ça fait 26 plus 5, ça fait un tir à 31 points de dégâts. Et vous savez que les semi-orc ont la particularité que je crois que les semi-orc l'ont, que quand ils crit, ils trippent leurs dégâts de critique. Non, ils lancent un dé de dégâts de plus. C'est pas genre ils trippent... Non, ils lancent un dé de plus. Faut pas exagérer. Pour moi, je sais pas trop comment ça marche quand tu es un orc assassin. Bah, tu lances un dé de dégâts de plus. Généralement, il y a des trucs qui meurent, c'est une assez... Je pense que c'est une assez bonne définition du truc. Bon, il y a des choses qui ne changent pas, c'est que mon initiative est toujours merdique. Tu sais... Pourquoi il y a une porte dans les initiatives ? Parce que c'est la porte. C'est ma porte. Elle est devenue vivante ? Ah merde. Elle est devenue vivante à cause de l'alcool ? Demande à ton goblain. Demande à ton goblain. Je n'ai même pas fait gaffe en dessous. La porte était ouverte quand je passais. Il y a des trucs. Eh, j'ai fait un gros jet. Ouais. Pour une fois. Oh. Si jamais tu me demandes comment je fais ça, c'est vraiment... Tu sais, Pat a des airs un peu gentils tout ça, mais c'est pas un gentil. Et quand on lui dit on se bat, c'est pas pour faire semblant. Donc le carreau, il est entre les deux yeux avec la tête qui est à moitié explosée slash gelée avec l'effet d'aura de son arme. J'approuve. Ah là, j'ai tout le monde. Non, il me manque Aline, je crois. Ouais, Aline, je ne l'ai pas mise. Encore une fois, l'autre fois, je ne l'avais déjà pas mise. Je crois qu'Aline, je ne veux pas qu'elle joue. Hum... Alors... Remarque Claude, vois que je pense que je pense à toi, j'ai fait en sorte que tu aies une initiative de moi attiré. Oui, c'est gentil. Tu as tué la cible du coup ? Mais je suis quand même obligé de la lancer. Malheureusement. Oui. Bah, alors, il me semble que quand on voit une barre de vie se vider, c'est que la cible, il ne lui reste pas grand-chose. Ouais, mais après, il n'y a pas le passif de demi-heure qui fait que quand tu meurs une fois par jour, tu reviens à un PV ? Ah, oui, c'est vrai. Quand tu arrives à zéro PV, c'est avoir si Claude l'utilise, mais techniquement, les PNJ n'ont pas les aptitudes de joueurs forcément. Ça peut arriver, mais de base, sur un sadblock, une aptitude de joueur ne figurera pas. Mais c'est pour ça que j'ai demandé et c'est pour ça que j'ai demandé à Claude si je la finissais, il m'a dit oui. Oui, tu la mets au sol. Ah, ben non, mais alors du coup, il faut me prévenir quand je te dis que je lui mets un carreau dans la tête et que sa tête explose. D'accord. Tu peux l'avoir fait. Non, mais si tu me dis, si tu me dis, non, mais en fait, Claude, c'est ton avis qui vaut. Si tu me dis aller au sol, oui, mais quand je te demande est-ce que tu me demandes comment je le fais, tu me dis oui. Donc tu lui mets un carreau d'arbalète dans la tête et tu la liquide. Et tu la paf, ça fait des chocapic. C'est ça. Non, c'est en plus ça m'arrange parce que comme ça, je vais pouvoir la virer. Voilà. Ça me fait un tour en moins. Et c'est encore à pâte. Elle est belle la vie. Il me reste encore deux. OK. Ah oui, il y a le mien qui est sur le toit. Je ne sais pas encore. Je ne le vois pas. En tout cas. Il y a Eileen aussi, je ne sais pas. c'est un peu plus. C'est un peu plus. Je fais des super jeux d'initiatives. Ça reste mieux que moi. C'est très vrai. Il y en a quand même deux. Il a fait deux jeux qui a un. déjà. Ah bon ? Je ne vois qu'un. Oui, mais Eileen est un ennemi qui soit un déjà. J'ai envie de dire qu'il y en a deux. Eileen est en mode combo style. Ah oui, d'accord. C'est une conférence. Voilà. Alors, je regarde surtout les ennemis. Elyssa, c'est bon, je l'ai mis. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. C'est bon. Les ennemis sont tous. Bah non, quatre. Voilà. Allez, pas de patrouille. On y va. Putain, c'est la pat patrouille ressembler à notre groupe. Ça serait je regarderais la pat patrouille. Je suis d'accord. On regarderait tous la pat patrouille. En tant que joueur, tout le monde est là. Je vois pas si non. Comment ça ? Ah merde. J'ai pas chez Jaddy Initiative. Merde. J'étais persuadé que j'avais appuyé. Excusez-moi. Je rouvre ma page. Comment oses-tu tu as fermé ta page ? Bah oui, parce qu'elle prend la moitié de mon écran. Ah en plus, c'est de faire un bon lancé. Bah tu sais, tu peux dédoubler et faire une nouvelle fenêtre. Bah ça, tu as combien de dextérité ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas bien. Dextérité est en négatif ou pas ? Non, j'ai 12 de dextérité. Ok, donc t'es à voir. Ok. Oui, oui. Et pareil pour Alix. Bon non, Alix, tu vas jouer avant. Non, il n'y a personne. Et la barbare, tu l'as fait aussi ? moi aussi. Voilà, les Fiji avant. Et attends, et l'autre barbare ? Elisa, elle est à 12. Elle est déjà là ? Elle est déjà là ? Ok. Ah oui, effectivement. Elle est toujours au taquet. Vas-y, patch. Ok. Eh bien, Pat, vous, va s'avancer rapidement à reballer ton main. Tu sais, en passant devant, alors attends, j'ai pas forcément moi les images qui correspondent tout le monde. Ça, c'est énorme. La saline. Ça, c'est, attends, non. Ça, c'est énorme ? Ouais, en blanc, c'est moi, Wariax. Ok. Et du coup, Pat déplace de sa grande vitesse de Félice, vise avec son arbelette lourde ce mec-là. Et en fait, vous voyez, comme vous avez pu voir lors de, peut-être, une ou deux fois, je ne sais plus combien de temps on a été dans le donjon, surtout que, bon, j'étais pas forcément là tout le temps. mais l'espèce de monocle qu'il a fait de plusieurs lentilles bouge un peu et en fait, s'aligne pour faire un zoom et Claude, je vais utiliser mon objet Obviator Lens qui me permet pour une fois entre deux repos longs sur un jet d'attaque avoir l'avantage. Ok. Vas-y, vas-y. Vendons 5 pour le toucher. Critique. Critique. Oui. Alors, Obviator Lens me permet d'avoir une fois entre deux repos longs et l'avantage sur un jet d'attaque et si ça tour, je tire un dé de dégâts supplémentaires. Ok. Ouf. Ouf. Déjà, ça fait pas mal. Ouais. Il tombe. Attends, 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 il est déjà mort ? Il tombe. Oui, oui, mais j'ai bien l'impression qu'on a quelqu'un de très très fort avec nous. Bah après, c'est... Lui, il était venu pour parler. Bah attends, c'est pas lui qui avait dit d'attaquer ça ? Oui, si. Ah oui, oui, c'est lui, oui, d'accord, je m'ai pas trompé. Et du coup, elle à côté, elle est dans le... dans la OE, elle prend 5 de dégâts de froid. Ok. je pense que ça... c'est une bonne entrée en matière. moi je te regarde, je suis perplexe entre fascination, respect et... putain, ça fait chier, je voulais me le faire. Ok, on le prend intégralement, c'est bien. Euh, Zilorn, c'est à toi. Ouais. Euh, bah du coup, personnellement, je vais principalement me déplacer vers le bonhomme qui est à côté de... d'Alix, enfin d'Alix, pardon. Je sais pas où il est parce que je le vois pas dans les... Ah, il est à droite. Mais du coup, je vais me diriger vers lui à peu près comme je peux. Ouais. Et je sais pas si je peux arriver à portée du bonhomme. Si, tu es à portée de lui qui est à... 5 mètres. Hum. Euh, bah du coup... Attends, j'ai pas un petit peu à ça, ça peut être. J'ai quoi qui passe à 5 mètres ? J'ai pas grand-chose qui passe à 5 mètres, c'est chiant. Euh... Tu veux une javeline ? Ouais. Euh... Est-ce que c'est chiant ? Je suis désolé. Alors, qu'est-ce que... Ah non, j'ai pas, ça, ça passe pas, ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Bah, je vais lui faire un jet de glace, enfin, un rayon de glace. J'ai que ça qui passe à sa distance. Ok, vas-y. Je sais pas ce que ça lui fait. Euh... Bah alors, si t'as un jet de lancé, ça a loupé. Non, bah j'ai pas de jet de lancé sur ce sens. C'est possible que je suis sur le rayon, je crois. Nanananananananana... Ouais, t'arrêtes. Ah, j'ai un... Ouais, j'ai une... Bon. Bah, j'ai raté du coup. Par contre, t'en as qu'un seul, là, au niveau 5 ? Ah oui, t'en as qu'un seul, d'accord. Euh... Oui, parce que je suis pas niveau 5, mage. Ok. Très bien. Alors, juste une chose, en fait, les cantrip, quand ça met à plus haut niveau, c'est ton niveau total, c'est pas que le niveau de la classe. D'accord. Du coup, tu peux faire ton deuxième, mais effectivement, ça augmente juste la puissance. Non, non, Et pour ton jet d'attaque, ce qui est bizarre, c'est que... Pour ton jet d'attaque, ça va pas compter ton intel, si t'es mage. D'accord. Ok. Peut-être que t'as... Faut le cocher sur le sort, caractéristiques d'incantation, intelligence. Ah, il a pas son intérieur, c'est un truc là, sur le jet. Non, non, là, il y a que le bonus de maîtrise. Ça se voit, quand tu passes sur la formule, ou à côté de Réofrois, il y a marqué plus 3, seulement. Bon, après, en vrai, tu l'aurais pas touché, même si t'avais un modificateur d'intelligence. Bon. de mon côté, mon adversaire, il a pas l'air d'avoir des armes à distance. Ben, c'est Hachette qui a la langue d'eau. j'hésite entre une petite arme spirituelle pour lui boucler la face tranquillement, ou de mettre, je vais faire plutôt ça. Je vais dépenser un sort de niveau 1, et je vais lui faire une petite injonction. Je vais dire, rapproche-toi. Je sauvegarde de sagesse. Yep. 14. Ah, patra. Merde. Approche-toi, dans quel sens, approche-toi vers toi ? À la hauteur où tu es, ou ? Il doit se rapprocher de moi. Ok. Il le fera. Du mieux qu'il peut. Mais c'est son tour royal juste après, donc... Et s'il doit sprinter pour le faire, il doit le faire. Et je vais me mettre... Je vais me mettre ici, à 3 mètres au niveau du sol. Ce qui va le forcer à doit être en dessous de moi, pour se rapprocher. Ok. Et ça va être à lui, qui, effectivement, va descendre de là où il est. Il descend avec toute la légèreté du monde. Visiblement, ça ne lui pose aucun problème de descendre du toit. Et il s'approche de toi. Oui. Très bien. Très bien. Donc, il est techniquement en dessous de moi. Vu que... S'il doit se rapprocher un maximum... Mais bon, on va juste dire que, bah, il est là et que... Tu lui as juste dit de se rapprocher. Suggestion. Non. Injonction. Injonction. Donc, il doit juste se rapprocher... C'est-à-dire que... Non. En gros, il doit se rapprocher un maximum. C'est obligatoire. Ça ne l'empêche pas de t'attaquer. Sauf s'il doit faire un sprint pour se rapprocher. Donc, quoi qu'il arrive, il doit... S'il a assez de portée pour venir à mon contact, OK ? Mais s'il doit sprinter, il doit sprinter. De toute façon, alors, du coup, il va te balancer une hachette. Et... Bon... Il va pas lancer la deuxième. Pour mieux ça. Euh... Elissa, de son côté, euh... Vous l'entendez dire ? Oh, il va y avoir encore du ménage à faire. Oui, tu voulais faire autre chose, peut-être ? Mais euh... Il a fait une attaque. Oui, il a fait une attaque. Non. Oui. Attends... Alors... Non. Attends. La cible s'approche de vous en empruntant un itéraire le plus court et le plus direct. Elle se termine son tour dès qu'elle arrive dans un rayon de 1m50 autour de vous. Ah, bah c'est ça que je voulais savoir. Il est vraiment obligé de venir. Donc, il est neutralisé. Il est vraiment obligé de venir sur moi. Bah tant mieux, comme ça, il garde une hachette. C'est bien. C'est cool. Oui. Du coup, c'est au tour d'Elisa et de son côté, elle va dire... Il va encore falloir faire du ménage ici. Mais bon, c'est pas grave. Laissez-moi passer, je vais finir le dernier. Pas sûr qu'elle arrive direct. Elle va déjà arriver là, c'est bien bien. Une fois arrivé là, bah écoute, étant donné que vous avez récolté des javelines autour de l'accident, elle va en profiter pour... Pour faire ce projet de D. Ouf ! Bah je crois qu'elle va peut-être faire mieux que... Elle fait un critique direct. C'est beau ça ! Ouais. 7, 9, 6 et... Qui se la rage. Qui se la rage. 6, 6 et qui se la rage. Et puis, qui se la rage. Ça fait 11. hups il fera pas sa deuxième étape alors oui De son côté... Hop ! Wariac, c'est à toi ! T'as vu, t'as un copier qui a la créature un peu bizarre. Oh bah je vais l'exploser ! T'as copié ? Tu peux pas attendre la force ? Non, c'est bon, j'ai la portée pour aller l'atteindre. Attends Claude, tu m'as passé mon tour. Ah bon ? Ah oui ? Ouais, j'étais à 9. Oui, exactement. Oui, vas-y, allez. Bon, euh... Je vais regarder le bonhomme à côté de moi. Je vais dire, écoute, je sais pas à quel point la personne par terre là-bas comptait pour toi, mais je te garantis qu'on n'est pas ennemis. Je vais dégainer mon épée tout de même. On n'est pas obligé de se battre. Mais si t'y tiens vraiment, je suis pas certain que t'en ressortes en un seul morceau. Est-ce qu'il me répond ? Il le regarde autour de lui sans attaquer directement. Je ne vais pas l'attaquer non plus. Je passerai mon tour là-dessus. Je reste sur mes gardes. Ok. Bon, du coup, je vais attendre le gars ici. J'ai mesuré la distance. Je passe. Je suis quand même à dose de vitesse. Et je vais taper avec l'ultra espadron. Parce que c'est toujours drôle de taper avec l'ultra espadron. Pas le terme que j'aurais employé, mais... PEF ! Ça touche. Et PEF ! Donc t'avais déjà lancé les dégâts. Ah merde, oui, effectivement. Et tu le mettras KO. Seulement KO ? Oui. Comment ça, seulement ? Bon, bah du coup... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire quelque chose en... Tu peux l'exécuter. Ah bah du coup... Ah oui, je veux l'exécuter. Ah, quoique, attends. Non, je vais l'accrocher à ma porte. À la place du gobelin. Il n'est pas aussi petit qu'un gobelin ceci. Oui, mais c'est une porte. Je rappelle que c'est une porte ce que j'ai. C'est pas un bouclier, c'est pas un pavois. C'est une porte. Ça va faire... Ça va faire bien qu'on va revenir en ville, ça, c'est... Au bout d'un moment... Je sais pas, c'est que dans 10 ou 15 sessions, il y aura un minotaur sur la porte. En fait, il a toujours aller plus grand. Et il me faudra une porte adaptée. Si tu remarques, quand tu l'agrafes sur la porte, parce que c'est un petit peu ça... Il n'y a pas de sang qui coule. Tu vois une créature qui est inerte, certes. Qui reste bien présente. Pour ceux qui seraient amateurs de camp, visiblement, cette créature est bien d'ici. Mais ceci étant, pas de sang. Et assez étrange sa façon d'exister. Ici. On m'en fout, je l'attache bien solidement à ma porte. Ok. Je change la figure de proue de ma porte. Il jette le gobelin. Il change le pneu. Je le balance sur le noble. Et du côté de l'île, de leur kelp, du coup, qui est en face de toi, Alix, tu vois, qui regarde derrière, qui écoute ta parole, tes paroles, qui n'attaque pas. Mais qui l'a également, euh... C'est... C'est Hachette de sortie. Ok. C'est Hachette. Pfff... Ensuite là. Hum hum... Hum... Hum hum... Hum... Du coup ça me laisse bien, est-ce que... Faites pour que tout le monde, si j'ai envie de dire si tout le monde peut faire un jeu de certification. Mais il y en a plus là des opposants déjà ? Faites moi un jeu de certification. J'avais fait un vent tout à l'heure, espérons que j'arrive à faire pareil. C'est visuel ou auditif ? Visuel. Perception. C'est dans les stats. Moriax. Alix, bravo Alix. Tout le monde voit. Rolvin le voit aussi. Vous voyez un orkel qui se trouvait un peu caché, mais plutôt bien caché dans les bois. Un peu perché sur un arbre derrière un truc. Qui descend. Et qui commence à vouloir se barrer. Est-ce qu'on peut aller le choper ? Je vais te regarder où Moriax fait. C'est pas elle qui avait fait le final la dernière fois d'ailleurs ? Pouf le sac. C'est pas elle qui avait fait le final la dernière fois d'ailleurs ? Pouf le sac. Euh non c'était elle. Oh Pierre et Javelin non ? Ouais mais t'en sais. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. ils mettent dans les fesses si vous assistez pour que ce soit dans les fesses on va dire voilà c'est à toi il y a un individu qui entend de partir un autre qui semble discuter avec alix et ne pas attaquer et tu entends sur ta gauche mibirite qui semble parler à quelqu'un il faut choper le fuyard bon bah écoute pat va simplement viser bon j'ai aucune moyenne d'avantage donc je vais juste viser avec mon à bête le fuyard et c'est de l'avoir 20 pour toucher ah bon moi je suis désolé pour lui au revoir petit bonhomme bah écoute bon là le truc c'est que j'ai bougé j'ai pas ma sneak que j'ai beaucoup moins de d déjà c'est 15 plus donc ça fait 15 29 et comme c'est un critique les 5 de dégâts d'eau est froid donc en quatre mais claude oui parce que en fait je t'ai fait une description parce que moi dans ma tête on quand tu mets les pv du cible à zéro il ya que au cac que tu peux décider de pas les tuer mais j'aurais pu décider de pas les tuer ou c'est trop tard tant pis parce que normalement je suis pas censé avoir le choix mais si j'ai le choix bon c'est pas grave après c'est difficile de faire du non létal avec une arbalète oui non mais c'est ce que je dis mais c'est par rapport à ce que tu disais claude c'est ça dépend des ponts tu vies surtout quand un clair pas loin c'est vrai mais bon je suis le clair est un peu occupé parce que ce que je me dis c'est ne sachant pas que tu me permettait ça est ce que tu m'autorise à à changer d'avis une fois où c'est trop tard je demande juste là je sais je m'en souviendrai mais oui un jeu bon parce que la flèche en la tête tout ça c'est pour le côté spectaculaire mais je pensais les tuer tout de même parce que je pensais que je les tuerais même mais si je prends eux je préfère ne pas toucher de points vitales et à ce moment-là de dire il ya mayana là bas assure à stabiliser un truc comme ça voilà je m'excuse pour revenir là dessus oui bah dans les dans l'idée dans l'idée même s'ils sont pas juste en non l'état le stabiliser et qui reste à stabiliser je préfère ne pas les achever tout ça donc il ya que l'élémentaire qui a été acheté élémentaire tu as je l'ai pas tué je l'ai accroché sur ma porte c'est différent ah tu l'as accroché sur la porte en non l'état oui ouais si la créature peut crier c'est mieux pour lui oui mais je suis pas sûr qu'un élémentaire ça puisse crier tout peut crier faut juste la bonne méthode j'ai jamais entendu une toupe crier ouais bah du coup je vais reporter mon rayon de la sienne sinon de mon poteau pas lui ouais ah quel bon le fier a été chopé ou pas non non c'est pas à lean c'est le fier a tiré la flèche c'est ça ok oui Donc a priori Il en reste un Comment ça il en reste un Mibirith tu les mets au courant Oui bah Je veux dire quand même qu'il y a le mien Est-ce que Est-ce que tu le dis assez fort Pour que tout le monde l'entende Bah Alors oui Je vais dire Je vais même dire Je vais le dire En descendant Dans les airs Toi tu te rends Toi on te cogne fort Choisis bien Si tu veux on peut utiliser Et je vais mettre Mon bâton Au niveau de sa tempe Pour lui faire comprendre Pour lui mettre une pression Si tu veux on a les outils De la maison Oui mais d'abord Il faut l'intimider Maintenant avant de mettre Les outils de la maison Alors Est-ce qu'elle Bon après c'est pas évident C'est une dame ? Oui mais c'est pas évident de le voir Physiquement ça se voit à moyen Alors je me mets à côté Parce que normalement Oui mais non Je suis Oui mais non Parce que T'as pas peur Je trouve que Zinand Joue son tour Ah oui d'accord Oui mais j'ai pas grand chose à faire Donc je sais Si je vois pas trop de mecs Question Lui il a encore en vie On est d'accord Alors tu l'as vu Il a pas été Quoi de l'inverse Ok ok Donc il a encore en vie Oui Ok Je l'attacherai Quand ce sera mon tour Ok Donc Zinand Tu fais rien toi de ton côté ? Non je passe mon tour J'ai pas grand chose à faire Nibirith Éventuellement je vais commencer A me décaler vers les autres Ok Tu peux Ok Bah du coup je vais me décaler Comme ça Je vais commencer à faire le tour Donc je fais un jet d'intimidation Comment ça se passe ? Ouais d'intimidation Tu le vois Qui s'agenouille devant toi Bien Ça aura pas duré longtemps Alex S'il y a des gens Que vous voulez laisser en vie Est-ce que vous pouvez me les ramener ? Ou me prévenir où ils sont ? Bon bah du coup Moi je ramène Tout en portant ma porte Ce truc là Et Ce bidule là Encore en vie aussi Mais je le traîne Au sol Celui là Histoire que Par commodité pour l'OMG Vous les emmenez dans quelle pièce ? Oh Là où il y a des trous Là où il y a des outils Et les trous Tu nous avais décrit une pièce Où il y avait des outils De type Utile De type Plaisir Plaisir de la chair Ah oui Excusez-moi Mais c'est vrai que je ne les ai pas Voilà C'est pour ça C'est vrai que je ne les ai pas mis Mais effectivement Donc je les ai mis Bon t'inquiète Je vous les déplace directement C'est la première pièce C'est la première pièce à gauche Très bien Je ne vais pas menacer mon copain à côté Moi je vais juste Renleger ma lame Et lui dire Viens on va discuter un peu Très bien Il le faut Est-ce que tu l'amènes aussi dans l'espace torture ? Non Je vais le mettre par contre De sorte à ce qu'il puisse voir l'espace torture J'allais faire la même avec l'autre Ne t'inquiète pas On avait les bébidés Et Si je peux En aller-retour Je demanderais bien à Zinorm D'attacher La personne qui est en face de moi Pourtant que je m'occupe de lui Merci Je vais faire de mes tours Et puis je vais aller attacher Le bonhomme En courant Oh Je crois que mon ami Ne sera pas ligoté Donc écoute Je lui mets Juste une imposition Pour juste le stabiliser Je ne vais pas Commencer à claquer des sorts Pour ça Sur qui ? Sur lui Ah oui pardon Excusez-moi Ok je ne voyais pas Ok très bien Je vais le stabiliser Voilà Et je pense que lui On l'amène là-bas Très possiblement Ou simplement assister Et la mienne Je pense que Alex on se met là Bon oui très bien Très bonne idée Si je peux un jour M'y déplacer Il faut qu'on passe par la porte Il marchera mieux Voilà Voilà Faut savoir que Rolman n'a pas encore mis Le dispositif Passé par les portes Par les fenêtres C'est trop ou nul Ou alors il faudrait mettre Des portes A la place des fenêtres C'est possible aussi Mais dire que Ce sont des fenêtres Ça peut s'arranger Voilà Et je regarde Ouryarx Et je lui dis En draconique Tu veux que je pratique Mes techniques de culte Pour leur faire parler T'inquiète J'ai ma part d'interrogatoire Je vais me débrouiller Fais un pouce Maybe it Ouais Il y en a une On va se la manger aussi Oh Je Pas 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 Ah ouais Je Je fais Je fais un peu des mains Et je vérifie Que le cadavre Soit encore en vie Ah mais il y a quelqu'un Dans la salle à manger Oui Oh Oh Je ne savais même pas Eh Zinor Viens voir Regarde Eh le cadavre Il est éclaté Oh Est-ce qu'elle est encore en vie Ou Quand je l'ai fait C'était trop tard Euh Non non Elle est encore en vie Je vais Bon La transporter en princesse Je ne peux plus bouger Elle a peur Ouais bah C'est moins chiant En vérité Comme ça Que la traînée Où on se fait un mal de dos Pas possible Je vais juste regarder Fais Fais Vous voulez que je la mette où Ou dans la salle de gauche Ok Euh Ma gauche Ou Non mais Oui Oui Je sais Je sais Elle te dit ça RP Ah Je ne sais plus L'autre gauche Enfin Pas l'où je suis Ok Donc voilà On dépose Je vais regarder faire Euh Aline Euh Vous connaissez Gus Euh Malheureusement Alors du coup Aline Se dira Celui Qui est dans la pièce A côté Il s'agit Alors que je Disse son nom Sans l'écorce C'est ce que ça pourrait être bien C'est Tori Vili Bolvin C'est un Noble Euh Qui est présent ici Sur Pour Au Carme Euh Et C'est pas quelqu'un Que De très sympathique Comme vous avez pu le voir Ou ressentir C'est quelqu'un Qui Aime bien Gagner de l'argent Dès que Il en a l'opportunité Pour Des faits Un peu simples Euh Ça c'est des choses Que je ne vous l'apprends pas Euh En ce qui Pourrait être un peu étonnant De son côté Euh C'est qu'il C'est qu'il C'est qu'il possède la taverne Que vous aviez Attaqué Enfin que Prétendument Quelqu'un Aurait attaqué Laquelle Tu veux dire Tu veux dire Les héros Qui ont Ouais Ouais J'avoue Laquelle C'est une vraie question C'est celle Où Le groupe était Ou celle Où Il y a eu Une randonnée Punitif Contre les cannibales Là où Il y a eu La descente Des Valkyries Ouais Donc Les autres Ok Je vais regarder Mais je ne vois pas L'apport avec nous Pourquoi nous attaque-t-il Il n'y a aucun rapport Nous n'étions pas Du tout là-bas Non mais on fait partie Du groupe De quel groupe ? Quel groupe ? Du groupe Des deux Des deux Des 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 Mais les deux Gusses ont toujours été avec nous De quoi tu parles ? C'est vrai D'ailleurs Vous Tu es en regardant Les deux Qui sont encore Plus ou moins frais Je peux juste commencer Avec ça ou pas ? Ah vas-y Vas-y Bon Dans ce cas-là Alix va Juste Pendant qu'elle les laisse S'asseoir tranquillement Elle va S'adosser à une commode Et commencer à couper Des quarts de pommes Bon On a pas bien commencé Nos discussions Donc moi je me présente C'est Alix Là à côté de moi Le lézard C'est Mibirit Et la naine Et la naine C'est Aline Je sais ça se ressemble Les noms Donc si on peut Commencer les présentations Tranquillement En tant que personne Civilisée Je veux dire Quartier de pommes ? Ah oui Bien entendu Si vous voulez On veut bien entendre C'est Lisa Qui le dit Bah elle se présente Celle qui se trouve Dans le canapé vert S'appelle Lisa Et celle dans le canapé crème Elle s'appelle Alison Donc c'est peut-être là Que tu découvres Mibirit Mibirit C'est là que tu découvres Et Lisa aussi Alison En plus c'est un beau prénom Oui Bon ça fait quand même Beaucoup de trucs En Lys Ou Li Aline Alissa Alison C'est pour ça que je voudrais Bien recruter Alison Juste pour Pour la blague Mon cerveau Il va falloir Attends je voulais recruter Lisa d'abord Mais oui mais On peut recruter les deux Vous allez faire fond mon cerveau Les gars J'attends que Alors attends L'or L'or Merde c'est Lisa Ou Alissa Merde J'attends que C'est Alisson Qui a donné des pommes C'est ça Non moi je leur donne Des quartiers de pommes Ouais des quartiers de pommes Bah j'attends Qu'ils commencent à croquer dedans Pour Tu sais pas Arrive comme ça Un peu Un peu malicieux J'espère que T'as pas été pioché Dans mon stock de pommes Empoisonnées Un stock de pommes Empoisonnées Je pensais que C'était des pommes Un peu piquantes Ah mince Les pommes relevées À l'acier Oh là là Non C'est complètement C'est complètement faux Mais Je sais Mais je joue le jeu aussi Oh là là Vous êtes empoisonnés Et en plus Je n'ai plus d'antidote Qu'est-ce que Je suis dans mon bout Non 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 Alix ne joue pas Sur l'intimidation Il rigole voyons Je mangerai pas Des pommes empoisonnées Puisque Ils vont voir que Dans les quartiers de pommes Que je donne J'en mange Donc Je mange la même pomme Je vais regarder Avec un sourire Je vais dire Oui oui Attends mais pourquoi Il y a le gars Qui s'éloigne de moi là Qui est sur ma porte Il s'appelle Il s'en va avec la porte Il s'autille avec la porte Et il est où pas Notre fidèle serviteur Normalement Vous voyez leur nom maintenant Oui 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 on les voit J'aime beaucoup Le nom de Talia Zekiel Comme ça Vous allez vous Retirer un peu Ça va être sympa J'avoue que Alison Alison C'est vert Oh mon dieu Ça fait peur Avec son air sévère Surtout 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 Sans décoder Elle est pas mal Pour une femme rasée Non mais Chacun son avis Sur la question T'as le droit D'aimer Ah j'aime bien Ah par contre Dans la famille On a des noms Qui se ressemblent Oui J'avoue que Le générateur de noms Du coup Commence à m'intriguer Pour le coup C'est pas le même Mais Sur le réflexe Des pommes empoisonnées Avant Qu'on leur dit Que c'est une blague Elles commencent Un peu à s'inquiéter Une fois qu'on leur dit Que c'est une blague Elles continuent Quand même à s'inquiéter Et quand je mange Le quartier de pommes Et quand tu manges Le quartier de pommes Bah Elles mangent L'autre quartier de pommes Et Elles s'emballent Et de toute manière Je soigne Du poison Donc si c'était le cas Que c'était empoisonné Ça aurait Pas duré Vous êtes pas drôle Non Voyons La torture C'était aussi facile Tu es Pointé du bâton Avec ces dames Qui étaient Très raisonnables Ouais On est sympathiques On va être Beaucoup plus Ça va être beaucoup plus drôle Avec les restes Tu veux t'amuser Oh Eh ben Je suis peut-être Je suis peut-être D'humeur un peu badine Parce que Bon On a tué aucun d'entre vous Mais De ce que j'ai compris C'était à deux doigts Oui Votre chef C'était à deux doigts De Bah Vouloir se charger De nous Si je veux bien comprendre En effet J'imagine Que Vous vous doutez De ces raisons Mais je m'en fiche Ah Pardon Je vais se parler Mais pas de s'en va Malgré Qu'on T'inquiète Malgré Qu'on Pourrait se douter Ça peut être intéressant D'entendre La raison Au cas où On se trompe Sur Certains points Avant qu'ils commencent A expliquer Y'a Alix Qui va faire Bon Si c'est à propos De De la gare Ferroviaire J'ai rien à voir là-dedans La gare ferroviaire C'est quoi Euh Je sais pas Non Je Je veux dire Vous avez Et Deux d'entre vous Auraient attaqué La taverne De notre De notre Employeur Qui De ce fait Nous a demandé De venir nous voir Pour vous demander Des explications Et comme A priori Vous êtes en lien Avec une Sortière Du coup Elle regarde Aline En particulier Et bien Nous avions L'intention De l'arrêter Et de Payer les dommages Et intérêts Que vous nous deviez Pour la case En capturant Aline C'est toujours faisable En faisant un clin d'oeil A Aline La question Est-ce que j'entends ça Depuis ma pièce Oui Oui On a vu pour tout Ok ok Alors je passe rapidement Dans l'autre porte Euh Et je demande Du coup Si on vous laisse en vie Est-ce que vous pourriez Payer pour nous Il a pas compris Je suis venacé Non 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 ce point de menace C'est un frame Non mais par contre On peut demander A leur patron De payer Pour les pots cassés Après tout Non mais c'est leur patron Qui les a envoyés Parce que c'est Lui qui connaît Mais le patron il est là Oui mais le patron il est là Ah oui je suis bon Mais je veux dire Je veux dire Eh Si le patron Si leur Si leur employeur Je vais continuer De parler comme ça On est bien d'accord Que si votre employeur Vous a payé Pour capturer Et Rembourser De quelconque manière Les dommages et intérêts Via la capture d'Aline On est d'accord Qu'il serait capable Même s'il doit faire Un peu plus d'efforts De rembourser Les dégâts De sa propre taverne N'est-ce pas Vous avez payé combien Pour tout ça Même pas deux pièces d'or Chacun Oh c'est radant Je cligne les yeux Ah ouais Vous aimeriez des aventures Qui payent plus Sans même Avoir besoin d'un patron Alors on a quand même Un employeur Je te rappelle J'ai une question Cette histoire De payer deux pièces d'or J'entends ça Oui Oui Tu sais j'entends ça Je me lève d'un pont Et j'ai dit J'arrive comme ça Je dis Quoi ? Que deux pièces d'or ? Il a été radant Après c'est pas tout Ce qu'on fait pour lui Effectivement C'est trop peu Mais rien que pour ça Attendez Non mais vous foutez Non mais attendez Moi je vaux bien plus Que deux pièces d'or Quand même Mais attendez T'as même pas foutu le bordel C'est juste Pourquoi tu t'offuses C'est moi qui ai foutu le bordel Avec Elissa J'arrive aussi C'est pas la question C'est pas la question Mais non mais Mais t'as vu Mais les pays Mais c'est l'esclavagisme Si t'arrives là Je suis d'accord Même pour moi Qui m'en fout de l'argent C'est une montre Je vous avoue Vous voulez pas un meilleur employeur Bah bien sûr que si Si vous en connaissez Vous savez quoi ? Bon On va dire C'est un peu pour m'excuser D'avoir peut-être réagi Un peu violemment Le mec il a foutu un carreau Dans la gueule Dans ses potes Alors vous savez quoi ? Tenez Et Pat Va sortir une carte Tu peux m'envoyer un peu Le nom de la guilde Parce que je l'ai oublié S'il te plaît Claude La compagnie d'Avatar ? Non Ah ça c'est nous ça Ah ok Tu vois de quoi je parle Claude Non pas encore Bah franchement Parce que si on les recrute Pour nous On va commencer à avoir une Ça va finir en armée Ah bah Mais en vrai Moi je veux Moi je veux On va avoir une armée De PNJ On va avoir une armée De PNJ niveau 2 On va être une compagnie De mercenaires Ça va être génial Ouais ça va être beau Et j'ai envie de dire Un truc C'est une compagnie De mercenaires Qui est quand même capable D'escalader sur les toits Donc c'est des mercenaires Ninja Mais c'est pas une échelle Qu'on a pas encore trouvé Genre là Je vous donne 10 pièces d'or Vous traitez pas moi Très bien Très bien Très très rapide Bah écoutez C'est le plaisir de faire Des faire avec vous Je vous donne 10 pièces d'or Voilà C'est un peu Les mercenaires de Wish Je veux pas dire Soit ça Soit nous On est payés extrêmement cher Proportionnellement Après très sincèrement Je vois pas de quoi tu parles Moi je les vaux Avant que tu partes Quand même Tu remarques Qu'elles prennent les 10 pièces d'or Et qu'elles restent un petit peu Dans l'attente En te regardant Alors de dire Bon Et ensuite Bah vous allez nous suivre Ah Il y a pas un contrat Ou quelque chose Excusez-moi Fallait que je vous donne ça aussi Et je leur donne une carte Je leur donne une carte Moi je signe pas les contrats C'est à cette adresse là Que vous signerez le contrat Il dit Il leur file une carte C'est comme une carte de visite Sauf qu'en fait C'est juste une carte de bloquer Alors en l'occurrence Non C'est un set de piques Exactement Non Parce que Je sais pas si vous vous souvenez Quand Pat s'est présenté Merci Moi j'ai oublié le nom Exactement Du truc en question Mais Pat Bosse comme Agent spécialisé Pour une guilde de marchand Ah bon Et donc Je lui dis Bah écoutez Peut-être qu'au service Pour une guilde Donc tenez Je vous donne ceci Comme ma compte Et Prenez cette carte Vous leur dites Que vous venez de la patte De Pat Lermine Et ils m'embaucheront D'accord Très bien C'est bien payé Tu le regardes en patte A ton avis Comment j'ai eu Tout ce que j'ai Ok Ça sera très bien payé Tu sais Et je dis Bon Bah Ecoutez Pour que vous voyez Que c'est pas un plan Un peu absurde Tu sais Il jouait avec sa bourse Pour montrer Il y a vraiment Et genre Sans la vider Il y a vraiment Des dizaines de pièces d'or Avec le pièce de platine Qui fait tomber sur la table Oh le riche Et Dieu sait Que je ne suis pas Équadome Bon après Il flexe un petit peu Il range tout ça Il dit Bon Je Je vous laisse un interrogatoire Mais après On se contacte Moi Est-ce que c'est Les gars là Qui étaient dans le coma Ils se réveillent un jour Alors Normalement Il y a des soins Qui ont été faits Donc il y en a peut-être Quelques-uns Qui vont bouger T'as juste T'as juste fait Épargné les mourants Ou est-ce que t'as fait des soins J'ai fait un épargné les mourants Donc ils sont dans L'inconscience Faut juste Faut juste Faut juste dire Ah tu veux que je les réveille Je mets Plein de petites claques Alors je sais pas Si vous voyez la scène Dans Oroch Anima Oroch Anima Oroch Anima Oroch Anima met plein de petites claques A des coups Pour le réveiller Dans l'épisode 1 Vas-y Molo Non mais je mets plein de petites claques Faut y aller Molo C'est un petit peu comme Oblix Qui met des pichetettes au roman Je te rappelle Que All Might A foutu des petites claques A Minoria Alors qu'il y avait pas d'alter Ouais Pardon On est d'accord que Talia Qui s'est pris un kéros En pleine tête Elle est en moitié aveugle Non mais on s'est arrangé Avec Oroch Lodge Que non Il a demandé une expérience Je savais pas que je pouvais Voilà Ah je me suis Excusez d'avoir mal compris Ce que tu me disais Et ça ne se reproduira pas Voilà exactement ce qui se passe Tu le dis en RP ça ou Ah bah je le fais En RP je fais ça En tout cas sur leur chef Pour qu'ils se réveillent Sur le chef en plus D'accord très bien Sur le noble Les claques au noble Let's go Tu vois le noble avec Ses cheveux un peu vieillis Et son crâne un petit peu chaud Sur le dessus Largement décoiffé Parce que du coup Il a été trimballé Et puis là tu es en train De me foutre des claques Qui rougit sur les côtés Le pauvre bichon Qui se réveille tout bouffé Ouais Alors je rappelle Que c'est notre équipe Qui est contre lui Donc c'est déjà un miracle Qu'il soit pas tout bouffé C'est pas faux C'est vrai Notre nom Notre compagnie a un nom C'est pas pour rien Du coup Je me demande Réveille toi Du con Ouais Non c'est pas moi Je lui fais faire un bisou A l'élémentaire Qui est sur ma porte Bisou Oh non mais Qu'est-ce que vous lui avez fait On lui a fait ce qu'on va te faire Si tu travailles pas Et que tu nous dis pas Ce que tu fous là Tu vois qu'il repense les espèces Toi Oui moi Ouais lui Nous étions venus Dans l'idée De pouvoir Obtenir réparation Pour la casque Toi et ta copine Vous aviez fait Au niveau de ma taverne En nous attaquant On a essayé La vengeance C'est toujours quelque chose Qui paye bien Je vais te poser Une question simple Je vais te poser Une question simple On a foutu Un coup Absolument Chez vous Tu viens Nous agresser Tu crois Qu'on va On allait répondre Comment Probablement En le remboursant Eh bien On pourrait peut-être Trouver Une entente Un compromis Et que proposes-tu ? Vous aimez l'argent ? J'en ai rien à battre De l'argent Alors ça C'est lui Moi Actuellement Je cherche La figure de proue Parfaite Pour ma porte Et je me disais Toi tu ferais Parfaitement l'affaire Oui Mais tu pourrais Être poursuivi Dans l'ensemble De l'Empire Pour avoir Tué un autre Je dirais Que t'es consentant Je te couperais La langue Et je dirais Que t'es consentant Ça resterait Quand même Un crime de sang Jusqu'à la preuve Du contraire Non ? Vous savez Comme le disaient Tous les nobles Que je connais Un crime Puni par une amende C'est quelque chose Qui est légal Contre une taxe Tu vois Qu'il était déjà Un petit peu sonné Mais ta phrase Visiblement lui a fout Un autre coup Dans la tronche On aime l'argent Alors vous Vous aimez l'argent Moi je m'en fous C'est précisément Parce que tu vois Tu t'en fous Que ça nous permet D'aimer l'argent C'est pas faux Et le pire Je crois que je suis L'un des plus riches Du groupe C'est faux T'as combien de paysards Plus que toi Ah oui Non c'est vrai T'avais récupéré Des trucs toi En Tsum Tsum J'avais oublié Qu'aimes-tu barbare Alors Je viens de te dire La chose que je suis A ton avis Tu veux de la décoration Pour ton bouclier Tu veux seulement Des êtres vivants Que tu pourrais Arborer sur ton bouclier C'est ta seule ambition Dans la vie Ouais les combats En tant que combats Il aime beaucoup ça les combats Et Je t'avoue que je suis Un tout petit pédéçu Qu'on vous ait pas tous tués Je m'en doute Sa légende Se construit autour de ça De la tuerie C'est ma légende J'ai tué personne en ville T'as une voix qui va arriver De l'autre pièce Elle demande de la viande aussi Bien cuite De préférence Morte De préférence Et en plus Qu'est-ce que t'as de plus cher Parce que lui sait C'est ce qui va l'intéresser Plus que le goût Bah du coup T'es bien intéressé par l'argent Non toi oui Moi non Qu'est-ce qu'il a de plus cher Genre En termes de morceaux De lui-même Je pense Non Parce que moi je comptais Leur geler Leur membre Externe Et les détruire Vous ne parliez pas ça Il a fait pire J'aime bien Qu'il migrait Qu'il parle dans mon dos Bon franchement Franchement Ça c'est quelque chose Ça surprend même plus Ça fait même plus peur C'est vrai Il faut innover Elissa T'as quoi comme outil J'ai peut-être quelque chose Qui pourrait vous intéresser Si vous souhaiter Vous avez des outils sur vous J'ai peut-être des créatures Que vous pourriez Arborer sur votre outil Sympa Attends T'es en train de me dire Que tu as des créatures Chez toi Que je pourrais arborer Sur mon pied Je n'ai pas dit Que je les aurais chez moi Mais je peux vous indiquer Une adresse Donc Tu es dans le trafic De créatures Écumule le garçon Donc Tu viens me faire Chez moi Qui foutu le bordel Dans toute la merde Alix va se précipiter Dans votre pièce Attends Est-ce que ça veut dire Que tu connaîtrais une arène Je connais un endroit Au mot arène Je connais un endroit Tu connais donc une arène Non Pas une arène Un endroit Où il y aurait des créatures Que vous pourriez rechercher Et où vous pourriez vous battre Comme vous le Vous louez Si vous voulez Oui Une arène donc Je vous laisse les gars Ou un champ de bataille Dis-moi en plus Un champ de bataille Qui ne vous intéresse pas Alors je réfléchis Parce que j'ai quand même De bas de baston Qui sont prévus Avec le boulot Qu'on a déjà Alors je t'explique Il existe un endroit Dans ce vaste monde Où des créatures Monstrueuses S'attaquent à des villages Et ces villages Ou ce royaume Payent cher les gens Pour qu'ils puissent aller Éradiquer cette menace Donc vous pourriez y retrouver De l'argent Et des créatures Que vous recherchez J'aimerais bien que tu montes Ce genre d'endroit Je vais peut-être te mettre Sur mon bouclier En attendant Je ne sais pas Est-ce que parmi vous Il y en a qui seraient Suffisamment érudits Pour connaître Le royaume du fleuve Moi ça ne me dira rien du tout Moi non plus Non Ah attends Est-ce que tu peux remettre la carte Un second Dans la boucherie C'est pas encore prêt La pierne Oh Le barbecue N'est pas encore Très bien Vous êtes sacrément ignère Pour demander à un Félix S'il connait le royaume du fleuve Justement J'ai même pas oublié le royaume J'y ai pensé En vous regardant Romain Comment tu fais ça ? L'HW Espace Le pseudo Et Allez-y Racontez-moi Quel est cet endroit Au royaume du fleuve Où on pourrait Chasser des créatures ? Vous avez deux solutions Soit vous vous pointez à l'Emera Vous vous faites passer pour des aventuriers En quête D'éradication de ces créatures De ces créatures monstreuses Est-ce que c'est pas un peu à l'opposé de là où on doit aller ? Où alors ? C'est dans la bonne direction C'est dans la bonne direction ? C'est dans la bonne direction ? Où alors ? Eh ben ça dépend Vous devez vous rendre où ? Un option Il me semble que quand on avait été recruté C'était pour aller quelque part par là Un option Par là Ah c'est ici ? Un option C'est ça c'était au nord Un option Ah bah ma faute Je me suis connu Un option c'est ici Donc techniquement ça peut être sur le chemin à l'Emera aussi Parce que je crois que voyager au milieu de la mer des larmes c'est dangereux Donc il voit mieux Bon on l'a fait ? Non on l'a pas fait Puis on a traversé la mer Non on est parti des humeurs On est parti de là On a fait comme ça Oui non mais quand je dis au centre c'est la grande mer là Ah ok ok Il me semble que c'est là où c'est extrêmement dangereux Oui en soi elle aimera c'est sur notre chemin Ah effectivement Je me tais je suis pas dans la discussion Je me tais Ça peut être intéressant Ok Mais du coup Vous voulez pas l'entendre ? Ouais Ça c'est la version Ce que je vous expose C'est la version officielle Qui vous permettrait d'être reconnu pour ce que vous faites Si vous recherchez la gloire Ce que la puce pourrait éventuellement servir Mais autant vous dire que vos gains seront largement lignés Alors que Je connais des amis Qui offrent des primes particulières Si vous leur rapportez certains morceaux de monstres Et pourraient surcoter certaines parties Pour moi c'est du jeu Est-ce que c'est ce qu'il t'entend de me dire ? Vous voulez gagner ? Les morceaux que tu peux pas mettre sur la porte Tous les morceaux peuvent aller sur la porte Oui non mais Tu vas pas mettre tous les morceaux sur la porte Bah le but c'est de prendre le morceau intégral en fait Ouais on va dire que ça dépend du bestiaux aussi Ah non moi je veux un bestiaux entier sur ma porte A chaque fois Oui mais il existe des créatures Ou même des parties De ces créatures là Ne sont plus grandes que la porte Bah j'aurais qu'à prendre une plus grande porte Bon laissez tomber Ouais ouais Je crois comprendre que ça Oui c'est quoi Enfin bref J'aurais une porte en pierre géante Avec un dragon dessus Il est possible que tu puisses plus la porter Mais Je m'en fous Je transcendrais Moi je dirais un truc Tu vas transcender Mais tu vas transporter le dragon Pas avec une porte Mais avec dix portes Je vais rattacher Et je vais souder les portes contre elle Pour pouvoir mettre le dragon dessus Et tu créeras le premier char Bon Le bon modèle de cette discussion je vous jure On va parler un peu Des choses qui m'intéressent un peu plus Dans l'immédiat Là Le gars est venu nous foutre le bordel Alors qu'on vient de se lever le matin Après une belle gueule de bois Juste Parce que On a foutu un peu un zbeul dans un bar Ce qui est une chose en général Qui arrive On va dire plutôt régulièrement Dans les bars Ma taverne Oui Désolé mais c'est pas le seul parc Où j'ai été ce soir là Donc excuse moi Si je me souviens pas Il a admis ses crimes J'ai admis mes crimes C'est toi qui a dit Pendant que j'étais pas là Que c'était pas moi On doit vous reconnaître Que vous êtes honnête Et en plus C'est pas bien grave D'avoir fait un peu de gravure Genre Honnêtement J'ai été qu'une soirée Je t'avoue J'aurais pu y attendre plusieurs fois Donc je pense que J'hésite un peu Si vous me faites du mal Vous pourrez pas profiter De mes contacts Je m'en fous de tes contacts Vous peut-être Mais pas vos amis Ils sont pas là Sauf un Sauf deux Coucou coucou Merde il y a aussi J'avais entendu du pat Mais j'avais pas vu Dis non Bon En tous les cas Juste On va Pour éviter Déjà Pour éviter Qu'on se retrouve encore Avec cette situation Avec vous Est-ce que vous avez D'autres pâtiments Dans la ville Ou dans une autre ville Pour éviter que Je me refasse Qu'on se fasse reprendre Dans un truc comme ça Histoire que je puisse Me bastonner Dans un bar Tranquillement Sans qu'après Je me fasse faire chier Par des gens Le connaissant C'est Donc je vous conseille D'accepter Un conseil C'est pas une question De vous répondre Non C'est une C'est A la question Est-ce que Vous avez foutu le bordel Dans un autre bâtiment Je vous dirai En regardant Mon compagnon Que vous avez Sur votre porte Oui Oui Mais Et plusieurs fois Vous allez voir Bâtiment Mais ce que Vous ne comprenez pas C'est qu'il vous demande Alors Si j'ai bien compris La liste de vos bâtiments Pour qu'il ne foutent plus Le bordel dedans Oui Pour que je n'y aille pas Et comme ça Vous n'allez plus Me faire chier après Il y a Au bord D'une montagne Des cavernes Qui donnent Dans un sanctuaire On verrait Que vous y foutiez Votre Petit bordel Aussi Là-bas Quoi ? Mais c'est dans un trou Promet Est-ce que tu es en train De me parler Moi je te demande Si tu as des bâtiments On va dire Public Ou il y a Tout Et bien Du coup Il te donne La liste De deux ou trois tavernes Qui lui appartiennent Le reste Il te donne Le nom de deux tavernes Où tu peux aller Dont l'une Qui est Réputée Comme étant cannibale Où tu peux On s'en est déjà occupé Mais ça Ça a déjà été occupé Ça Et là Il t'incite Justement Il fout ton Ton cincage Il n'y a pas de problème Super Bon bah C'est qui ça ? Je suis en train De réfléchir Si ce mec là Il ne traîne pas Dans des affaires chelou Est-ce qu'il veut griter ? Je m'en fous Mais je n'ai aucun scrupule A le massacrer après Si vous le faites Je vous donnerai Deux pièces d'or Si je réalise ce contrat Mais il se fout de ma gueule Deux pièces d'or Juste pour Attendez Avant même que tu arrives Juste pour Parce que Serge je m'en fous de l'argent Mais il se fout un peu de ma gueule Je lui fous un énorme coup de pied Dans les burnes Là tu vois qu'il souffre Et fait Putain mais si vous vouliez plus Il faut proposer Au lieu de taper Je pense Que ce qui est simple C'est que Juste d'exister Presque Plutôt qu'il n'entende plus Parler de toi C'est vrai que En plus Si je le tuais J'aurais plus de problème A détruire ses bâtiments Là je prends Je prends un petit quart d'heure Pour réfléchir Est-ce que je le bute Pour pouvoir saccager Ses bâtiments après Putain je pense En fait Je vais juste vous redire Qui arrête de parler Et qui se met dans la position Du penseur C'est exactement Ce que je pensais A côté Avec la porte Avec Avec la porte à côté Non parce qu'il y en a une Qui va venir Envenimer la D'apprendre Wariax En élu Fais-y 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 Ah Est-ce que bug ? Non Non Oui Non mais on entend rien Donc t'avais fait Là quand je parle Y'a trois Non Non Ouais C'est bon J'ai pas compté Mais ça doit Un Deux Est-ce que je m'entends Oui moi je vous entends Que tu m'entends Très bien Parfait Nickel j'ai plus de latence En gros je vous explique J'ai eu une latence de fou Non mais explique-nous plutôt Ce que tu voulais dire Oui Allons en fait Je vais ouvrir Mais putain mais Tu payes vraiment les gens Que dalle Pour faire ton linge sale Ah ouais T'es un sacrifice de pute Bon Mouais Je prends ma porte Et je la rigole à Duga Ah Ah ouais Du coup on pourra récupérer son âge Euh Bien sûr ça marche pas comme ça On a déjà ces hommes-dubs À tout moment Un des plus sentés Contre Attends Al Sherp Les mecs J'ai encore une idée De fou Tu me fais peur C'est pas vous C'est pas nous Qui reprenons l'affaire T'es clos déjà Ah 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 Oh le génie Cette idée Est offensive Oh offensément Euh Non c'est pas Génial Offensément génial Je suis pour Oui Complètement On sait déjà Qui on va mettre Dans ta place Meurs Oh c'est pas Ils sont Bonjour Tu as cassé Trois affaires C'était barre Alors pas que Parce qu'il a aussi Une plante cachée Du coup Parce que j'ai compris Oui Ah bah non Il a un investissement De fou T'as du jour Roulant de bas Ah oui Il s'est quand même fait Voler dans son No Moon Je ne sais pas Dans quelle prison Il est Parce que du coup Tu avais dû Aller le voir Avant qu'il ressorte Le pauvre Super Clodo Qui est devenu Pas public C'est vrai Et apparemment On lui dit Le gars Que je viens De tabasser Le knob Que vous avez Que vous venez D'éclater Sur le sol Porte une bague Une bague de knob Oh oui Mais on le fait Mille fois là On le bénisse Type Je commence à me demander Où ça allait partir Mais ça commence à me plaire On va créer Patron D'un cartel Ah Et je regarde Les autres Et vous Vous serez Les premiers hommes Demain Et vous serez Mieux payés On sera mieux payés Que le direct Que le dirlo Ah ouais ouais Ah non Redonne la carte De la guilde J'ai une meilleure idée Ouais Oh oui Voilà J'ai la carte De la guilde Et On vous dirait Qu'à faire Et Vous serez Grassement payés Vous n'en faites pas Pendant Toute la discussion De De nos collègues Du coup Le chef Porte Histoire de Réalement Oui Tu es avec moi Et avec Nôtre Ouais Bon Écoute Pour que Il ne reste que Les gens Les plus Respectables Et Et Comment dire Avec lesquels Vous pouvez discuter Alors voyez Mon ami Avant Pour vous montrer Le droit chemin Je pense que Vous avez De meilleures compétences Dans Vous avez Trouvé De pu être Prés Au combat Tu Je respecte Énormément C'est une Vérite Alors La personne De Ni même De Ce C'est C'est Oh j'aurais trouvé ça si drôle D'abord Une fois que Nous acceptons de vous suivre Si toutefois La guilde accepte Que l'on puisse vous suivre L'article En plus Vous faites Moins d'intelligence Et ça Vra Mon ami Lézard Oui mais Vous êtes Compliqués Avec Je ne Puisse Lézard Venir Et votre part Sera Plus Peuble Autre Je vais Je vais Tu sais Vous voyez Et ces affaires Il y a eu Quelques Artefax Et que Il est devenu Mien Pour cet instant Nous Récupérons Beaucoup D'armes Magiques Dont on ne Manie pas Vous imaginez Que C'est Notre mission De sanctuaire Oui C'est un sanctuaire Auquel on est Même si Il est maintenant Habité par un culte Attendez vous Alors Moins Qu'en c'est un sanctuaire D'un Enfin D'un certain culte Et On a nécromancie Dedans depuis Et qui Devenue La richesse De la région Parce qu'il Le dépense L'argent Attends Comment ça C'est Attends Ça veut dire quoi Activer Participer Eh bien Je paierai Pour ces informations Au moment Elle va Fêter De pièces d'or Dans Permets-t-on Ça se permet Des trafices D'organes Humanoïdes Des pharoïdes Des choses là Très bien Très bien Sur la petite table Et Et Vous auriez Les De carach De Votre Hum Tu as dit Les nains noirs De Que Je vais poser les pièces Merci C'était très enrichissant Comme dit Je vais regarder Alix Hum Hum Je dépends Et ce sont Assez Non On est On est Que je vous dise Si Pour l'argent D'autres Moi je travaille Juste Je suis là On s'en peut Moi j'aimerais Répondre La parole De mon dieu C'est Sa volonté De manière Si Je ris Ouais mais Ce sont Des informations Vous savez Que C'est Comme Faust Le C'est Car Que Donnez L'information Et Enfonce Après La De Pour Moins De La Je dirais Même Au delà De T'es Pertinente Ouais Euh Si Vous Souhaitez Avoir Un Sur Ces Échanges Vous Pourriez Peut-être Vous Rendre À Pour Bric Et Vous Pourriez D'autres Preuves De Non Qui Vous Vot Demande Qui Vous Doublera Ce Que Je Vous Donné Jusque Là C'est A 20 Pièces d'or De Plus Qu'est 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 Ce que Tu En Penses Mibis Ça Me Par Après Vous A Après Vous S' Il D'où Bargouinez Pas Et Que Vous Utilisez Pour Votre Enrichissement Personnel Sans Détour Tu A Force Il Faut Que Vous Comprenez Que On Doute Un Peu Mais Voyons Mibirith Tu Sais Très Bien Qu'il Ne T'en 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 Pas Vrai Non Et Puis C'est 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 Tu vois Alisson Que Alisson Te regarde Mibirith Et puis De toute façon J'imagine Que peut-être Vous seriez Apte A nous faire Dire la vie On a parlé De bonne foi Partons Partons Peut-être Nous recroiserons Nous là-bas Ou peut-être Que vous voudriez Encore D'autres Mibirith Ce qui me Tend Quand même Je te fais Je te fais Je te dis Je te dis Je te dis Et là T'es en train T'es en train De lasser Tu sors Sur les bottes Sur toi De toute façon Ils s'en reviront pas S'ils meurent après Non Je pense que je vais Oh oui Brouillax Dis-moi Oui Peut-être On pourrait Au combat D'une extrême Violence Qui pourrait Partager sur ta porte Plus de pièces En plus Qu'est-ce que Tu en penses 10 petites J'ai trouvé Par rapport à ça Mieux On a mieux De toute façon Je trouverais ça Sur le chemin 10 petites pièces D'or Brouillax Je te fais Si une dernière X Je te le dis Non Voilà Bon Du coup Je ressors Vu que ça a pas l'air Très présent Ma bourse C'est vide Je vais jamais Te donner de l'argent Je sais déjà Ce que t'en fous Alors C'est dommage Si vous êtes fait De choses Très rares Cela pourrait Vous atterrir De toute façon Enfin Il va dire J'ai cru Mal comprendre Vous êtes en train De vous Non On est de Fondre Je comprends Bien sûr Bien sûr Je suis désolé J'agis La question Est-ce qu'on entend La phrase Que elle a dit Oui Alors je re-rentre Dans la pièce C'est l'arrêtant Enfin Non C'est vrai Si vous ne me dites pas Ce que vous aviez à me dire Je vais moquer Je sors de la pièce Dans la pièce Et je vais réveiller Deux autres C'est beau ça Hé Tiens je regardais Enfin voilà La violence Ça ne payait pas C'est beau De voir Un enfant jouer Avec ses Je vais essayer Je vais me rappeler Sur la commode Je continue Malgré tout Le prix des centra A mesure que vous attendrez On a une autre information Que je recherche Non parce que Ces informations Elles valent beaucoup J'ai une question On va être repris sur Alain Vos mains valent Est-ce que j'aurais Parfait Donc ça fait Alex Je peux prier ici Un petit Je regarde Je deviens Je vais vous donner Je vais vous donner Non 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 Je vais Réciparer Donc je connais Mais il est vert Mais est-ce que ça a fait Levé Non pour cette information Lisa de son côté Réagit immédiatement Dès qu'elle l'entend Euh Les prix Vous Je regarde Oui Très bien Alors pendant Là C'était pas plus dur Que ça Ouf Je leur donne Les 5 Capitulatifs Vous avez Oui De quoi parler Les deux autres Et de choper L'information De quoi De quoi Parler Les deux autres Que j'étais Ainsi que Je t'ai dit Que j'allais Te le Ah oui C'est vrai Je t'ai dit 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 Euh Et qu'est-ce Que vous Vous avez dit Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Oh je J'aime On est d'accord Que J'ai pas trop Trop l'intention De te garder De te garder Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Que je pourrais Bah oui Bien sûr Que vous Je ne sais C'est plus crie C'est plus crie C'est plus crie Que ça fasse peur à tout le monde J'essaie d'aller en famille J'essaie d'aller en famille J'essaie de me foutre une grosse boffe J'suis au 3 Attends J'espère que ta copine a beaucoup d'argent En échange Quelle information nous donne les deux ? Enfin, elle dit ça du moins Il semble faire de feu Il y a des gens qui sont un peu moins Fragis Qu'auparavant T'expliquant que Et qu'en plus Il se pourrait L'application d'accéder à des Femmes D'une extrême puissance En effet, c'était une information En effet, c'était une information Beaucoup de personnes sont lancées Comme vous vous êtes des aventuriers Et vous avez Vous avez Cinq raisons de croire Moi-même je crois en nous Moi-même Ma croire C'est le lézard Regardez où nous en sommes aujourd'hui Ils m'ont toujours donné Ils perdent son Et moi j'en ai mis Je ne vous retiens plus J'ai juste Je veux bien le libérer De ma porte Si il n'y a pas de condition C'est deux choses La première De savoir Si il accepte de C'est le lézard Tu crois vraiment qu'il veut nous C'est toujours sur ma porte J'y veux se parer Oui mais Si C'est sur ma porte Je vais répondre à ma première question Qui est Qu'est-ce qu'il est ? Je sais dire Et j'ai dit Mais c'est un émissaire Je me sens Je vois que il y avait plein C'est l'accord ? C'est l'accord ? C'est l'accord ? C'est l'accord ? Alors Il y a une question Qui me turbe ici C'est ce que tu fais Très bien Nous travaillons avec Le vie dont tu viens de déclarer Enfin Nous travaillons avec Oui Alors J'ai eu... ... ou mon ami... ... et nous avons appris que... ... les individus vendables à tout ce bordel... ... et par hasard nous avons... ... nous aussi... ... vouloir dans notre... ... zone de taille... ... tandis qu'en alliant nos forces... ... nous pourrions peut-être vous revivir... ... puisque vous en êtes les... ... joueurs... Attends... Attends... ... voilà... ... tout à fait... ... et vous venez quand même du sanctuaire quand même... ... ... Attends... ... ... le défoncer de tous les objets... ... alors que... ... il y a Ali qui est en train dans la pièce... ... parce qu'il y a des collègues qui m'ont tout dit... ... vous pouvez vivre... ... disant... ... mais il faut que... ... ... alors que... ... ... ... c'est plus de 12h qu'on est pas retourné dans son secret... ... viens on va le péter... ... 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 Aline vient de nous offrir. Bon, en ce moment, Aline était d'arrière-là. Elle rentre. Ah bah, on fait ça. J'attends que c'est parti à midi. T'es l'onguie. Eh bien, est vrai, c'est préalable. C'est préalable. Puisque vos charses ont déjà plus efficaces à vous. Et du bleu. D'accord. Dès que vous ayez été en train de vous suffisamment capable, je vous laisse... Si vous le souhaitez. Du coup, si vous allez retourner au niveau de Porrocarme, vous allez éloigner. Vous allez éloigner. Vous allez éloigner. Mais vous trouverez, vous trouverez de la treizième pierre. Vous trouverez une pierre extrêmement bien scellée. Derrière lequel vous trouverez un parchemin. Un parchemin magique qui... Lorsque... Vous indiquera... Vous... Vous vous recherchez... Ah non, c'est sûr. D'accord. J'ai le début normal. Je vais la réveiller. Euh... Le début, euh... Vous êtes au troisième pierre en bas de la maison. D'accord. C'est juste un coup d'un 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 coup. Euh... Et euh... Y'a quoi dedans ? J'imagine que... Où sont tes cases d'armes magiques ? Euh... C'est pas ça que j'pensais. Les armes magiques... Vous savez... Vous auriez d'abord... Vous auriez... 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 Dis-moi... Mais est-ce que tu souffres ? Et d'un mouvement, je lui plante une dague dans le ventre. Ouh... 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 Le fait d'avoir la dague, ça le fait souffrir, hein... Ça vous l'avez bien. J'ai une question toute plus prétente, mais tu... Les soeurs. C'est un homme plante. Est-ce que je sais que... Oui, mais c'est... Je sais que... Est-ce que, en deux coup... La plante... Peut-il pas mourir des... Quoi qu'il le... Mais... Attends le saigner un petit peu... De la sève. Non, non... Y'a pas... Non, ça... Je vais... Dire ça. Ah, euh... C'est quand même... C'est... Démorragie ou ce genre de choses. Ton crème, il vivra que... Calme. C'est sur ma porte. Ouais, tout va. Arrête de pleurer... J'arrête, j'arrache la dague. Ce que je commence... C'est que je commence à son corps... Ça lui plaît absolument pas. Et si vous avez éventuellement d'autres créatures qui pourraient vous plaire... Sans doute à ma place... Je pourrais vous en offrir d'autres... Coups. C'est... D'aberration de type loup. Aberration de type loup. Mais... Avec... Deux... Ouais, est-ce que tu peux nous... Je dirais... Tu fais un... Deux... 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 C'est un sacré euphémisme. Chuuuut ! C'est tout petit. Moi, je vais vous... Vous avez pas besoin de me dire... Pour le MJ... Surtout. Parce que je sais que vous vous êtes au courant. Parce que c'est pas de type tout, mais de type P, là. Euh... Moi... Enfin... C'est un... Des animaux... Des animaux... Des animaux... Des opérations qu'ils disent... Anciennement, des animaux... Qu'ils ont fait muter exprès... C'était... Bah... Je... Alors... Différents endroits... Et... Nous avons... Reçu des... Euh... Qui... Deux... Et... Deux... Vous savez que... J'étais de coach... Ouais... Superclodo a bien plus de dignité... Ouais... Du coup, moi, je veux savoir... Bah... Et... Ouais... En gros... Je me tourne vers Lisa... Et euh... Je... Je demande... Qu'est-ce qu'il en pense ? Ou est-ce qu'elle est venant ? J'avoue que... L'histoire des fenêtres... On est en train... De toute façon, on va... On va sur Mortien... Un... 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 Parce que... Un... Un... Le... Un... 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 Je fais compagnie là-dessus... Un... Attends... Tu vas pas le mettre sur le bouclier sinon tu vas arrêter d'explicer C'est pour ça que je veux garder l'élément Pour le moment lui je peux le garder Je pourrais même avoir des primes pour avoir un individu qui est... Pour que je le garde sur le bouclier Non mais il peut éventuellement des fois que dans tes amis la gardent Ouais bah ça, ils se démarrent en rond pour réussir à leur bouclier Peut-être que lui je le... Peut-être pas... Mais j'ai mis la verne, je crois que j'ai un cul-coup d'hommes Et beaucoup d'hommes souhaitent que ce genre de suivi Peut-être qu'il faudrait peut-être de ce type-là Mais je suis bien content de voir que... Tu sais bien ce que je pense que tu es Je suis un b... Euh... Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Je m'amuse avec... Mais euh... Moi je... A lignée de l'aide à faire... Carrément ! Et je vais faire ça Je vais arrêter brûler Une sorcière qui prépare un bûcher c'est quand même un... Euh... Ironique Ouais oui Bah au bout d'un moment il va bien falloir se préparer un petit burbuqueron là C'est le truc... Euh... Que... Oui, oui, oui Est-ce que... De haut Qu'est-ce que j'ai pourrais c'est quelque chose qu'on a pris Je... Je... Euh... Un bûcher, vous ça vous tente pas que j'aurais... Euh... Non mais... On est d'accord que c'est une punition adaptée à ce genre d'enfoiré Non... Non mais... On va le geler t'inquiète pas Non en fait la punition la plus adaptée c'est de donner à bouffer à des... J'avoue que ça a une... Elle m'entend... Oui... Euh... Oui... Le pire... C'est que la prochaine créature qui sera sur mon bouclier qui se... Elle commence à la... Fils sur... Gros... Il y a encore plus que mon ennemi en deux trucs sur une porte Là dedans je l'ai réveillé aussi Euh... Portée cachée De quoi ? Qui voulait fuir Euh... Il se colle contre lui Mais... Je n'ai pas plus que ça... Mais... Je ne sais pas plus qu'il peut faire ce qu'il veut Comment on l'a même ? Ahahahah Je veux dire probablement... C'est la même du tout Non mais... Euh... T'as envie de souffrir Que je vais jouer Je rigole un... J'ai fait deux autres... ... ... ... ... ... Je veux... Je m'insulte pour lui faire comprendre que s'il essaie de s'enfuir, il va douiller, c'est l'un ? Je le pensais à ce moment-là. Mon personnage passe en méchant ! Mec, il vient de flipper ! Ah bah tu peux arriver à... Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Bon, laissez la petite cheminée, ça devrait aller. Moi, je vous laisse diriger le... Oh, tout de suite. C'est une prière. Vous faites avec passion, je fais avec amour. Ah non, 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 moi je mange pas. Non, non, moi je participe. Moi, j'avais pas l'intention d'enfuir. J'avais pas l'intention d'enfuir. Hein ? Bienvenue dans une tablette où... En fait, ils sont eux aussi dans une balle. Non, mais... Par contre, moi j'attends de revenir au sanctuaire pour tout péter. Tout péter et tuer en... Surtout les bellis... Oh non, mais j'ai du goût, hein. Bellis. C'est bien. Non, tout de suite. C'est bien. Si tu peux aller... S'organiser. Et voilà, effectivement. C'est pas dit. Du coup, même si les trous vont rester, comme ça mettra à l'essayer. Il y aurait quelqu'un qui s'est créé. Euh... Du coup, ils vont donner de quoi leur ramer. Euh... Et du film s'avis à tirer en train de blé pour faire de la boue. Non seulement une petite crame, mais aussi de boue. Euh... Ça s'intéresse totalement... Euh... Parce que Elissa ne peut pas faire un recable. Euh... Au lieu de faire... Euh... Euh... Ouais... Mais alors... Euh... 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 Qu'est-ce que les autres ? Max, c'est le titre. Bah du coup, je l'envoie... Euh... Enfin... Euh... Qui vont aller faire la partie avec 10 pièces de platine et euh... Toi. Non, je leur en ai donné 45. 45 tesors. Donc ils n'ont pas perdu trop leur... Ils sont... Ils sont... C'est trop là. Ouais. Ils vont partager. Il n'y a pas des mille ans. Lui, il va se faire foutre. Il n'avait qu'à être conscient. Il n'avait qu'à pas prendre du retard. Euh... Alors, elle reste... Bah... L'autre est pour les utiliser. Donc je crois qu'on a parlé avec tout le monde. Euh... Je vais laisser ma porte à Elisa. Yaman. Oui. Euh... Un petit... 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 J'vais tapoter les... J'ai toujours le temps ! J'ai toujours le temps ! C'est même pas... Dis-toi que... Je promets qu'au premier faut pas qu'ils... Ils perdent... Tu me les laisses ? Je les laissais... Avec le changement... C'est sûr qu'ils ne tournent plus rien à faire avec toi... Euh... Ah... Rien de mieux... ... ... ... Désolé j'ai... ... Son cerveau peut-être qu'on voit qu'il ne voit pas. C'est que j'ai... pas de choc. C'était pas une information, de toute manière. Bon... Let's go ! C'est vrai que j'oublie ta capacité à avoir un guide d'un plan clé. Putain, mais... Attends... T'as que ça ? GPS, le vrai nom. Pfff, j'sais pas. Non, bah j'ai un position. Non, mais non pour s'orienter, c'est... Bon... Je le suis pour... EPS, aimante pour s'orienter. C'est magnifique ! On est pas évident. On est des plus grands. Moi, j'coutais pas mauvais, c'est vrai. On est tous... On coupe du nom ! J'aurais dit une croix. Ah non, 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 non ! C'est un truc mauvais ! Arrête ! Non ! C'est un truc mauvais ! C'est un truc mauvais ! C'est un truc mauvais ! Milit ! Milit ! Milit ! Milit ! Un truc mauvais ! Euh... Moi aussi ! Ouais ! Le mauvais, c'est... C'est spécifiquement qu'on parle mal. Parce que... Qu'est-ce qu'il apporte des intérêts ? Et... J'en ai pas... C'est pas... C'est pas... Désolé ! Ils sont agressés ! Ok, ok ! J'ai le droit ! A quel moment tu veux ? A quel moment tu veux ? Il dit qu'on n'est pas partout ! A quel moment tu veux ? J'ai tué ! J'ai tué ! Attends, désolé ! J'ai... J'ai entendu des choses ! On peut reprendre ! J'suis vraiment désolé ! Ah ! Nan mais j'pense qu'on va vous mettre euh... Le truc maintenant euh... Si y'en a... Moi je... Je me lève un petit fort ! C'est un ennemi ! Autant pas dormir ! Autant soigneur ! Parce que je vais déranger ! D'accord ! Parce que je verrai ! Je lève ! On verra ! Euh... J'ai juste euh... Oh oui ! Surtout que... Euh... Attends ! Je regarde un truc ! Ah ! Attends ! Et 12 que j'ai fait ! Je regarde un truc euh... Parce que vous êtes tombés quand même sur des demi-orc ! Euh... Il y a deux endroits dans... L'Empire Il est possible d'entager ce jeu d'origine ! Qui se trouve du coup à l'ouest ! Voilà ! Et... Et... Il est possible d'avoir vu euh... Il est possible d'avoir vu euh... Donc je sais pas si t'en sépare aux autres ou pas... Donc c'est pas une question ! Pendant le repas vous avez peut-être débriefé sur ce... Sur les différentes informations que vous avez eues ! Sauf si vous voulez partir directement... Si c'est que moi j'ai rejoint Elissa donc euh... Ah oui parce que moi je suis parti euh... Dans la... C'est certes... Non... Euh... Non... Je vais tout faire un résumé... Euh... Sachez que ce sont... Je suis là mais euh... De mon... Le sport ! Car... Ce que nous avons saccagé ces 4 derniers jours... Apparemment... Auré... ... ... ... ... Apparemment il y a des nains ! Alors quand il y a encore... Alors quand il y a... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais... ... ... ... Aline, t'es courant ou que nous sommes en train d'attaquer littéralement une traf... Enfin, les trafics anonyliques, c'est pas ? Ou... t'étais pas au courant ? Pour honnête. Je vous ai attaqué un sanctuaire où il y avait de comptes à plaire et que vous n'avez plus à vous y casser. Si nous trouvons ce qu'il nous faut, ce qui est une formation, vous payez vos... Pour faire les cas de main, vous payez aussi pour vous... Non, t'es... ou que ce... est vrai, t'es... faisais d'accord, ce qui est égal et vous pourrez dire que vous n'avez pas la plus rapide. J'avoue que je pense que... j'avais de douce... tonne. Tu rentres-moi ? Tu remontes quand même beaucoup à moi-même. Alors, quand même ici ? J'avais très peur lorsque... J'avais très peur lorsque... Et justement, ça veut bien. Je me regarde avec toi et donc euh... Hum... Un donctat dans The Box ? Je me suis tête qu'il y aurait des gens qui mouriraient un peu trop vite. L'effort est de constater qu'ils attendent pour avancer. Il est petit. Mais... j'avoue, Mibiris, que j'apprécie quand tu le fais dans un cadre comme celui-ci. Est-ce que tu vas aller sur le film d'une ville ? Je pense que... après je peux me tromper. Un... Un problème n'est pas des lieux de pleine ville. C'est moi, par contre, qu'il le fasse ça dans un bâtiment. Dans une ville. Tu crois vraiment que c'est qui ? Je pense que... Je... Euh... oui. Parce que quand même, ils ont quand même la halle à la main pour éviter de s'attirer trop d'ennuis. J'avoue qu'elle aime aller voir des bons plans au niveau des endroits pour que le plus sert sa maîtrise. C'est l'heure où il est... C'est un peu... 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 Bon, je n'ai pas besoin de... Euh... Je suis pas là, donc euh... Je ne peux rien dire. Je suis encore dans la cabane. Avec toute question de voir, on est seulement par l'heure de Saver. Où nous nous sommes fait largement remarquer, en gros. Je pense que le plus tard... Pas à dormir. Je vais regarder Elisa à nos côtés. Est-ce qu'elle faut venir dehors ? Pour euh... Nous installer... Une copine ? Oui. Après... C'est un peu partout, ce qui nous a besoin, à la fois, mon changement, à la fois, les chances, un aller-retour, à nos membres. Il faut que ça... Je vais pas te cacher, oui ! C'est un peu partout. Mais la trop ! Qui ? Euh... Elle regarde... Je pense qu'elle serait certain. Peut-être pourrions-nous... En savoir que... On puisse nuer... La quête à nous de la commettre. C'est pas... 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 C'est... ... ... C'est pas... ... Les gens... de ce qu'il y avait eu, c'est ça qu'il n'y a pas de problème, rien. Ok, donc voyons que la ligne en se parlant, on va continuer à vous dire que vous allez vous dire que tout le monde a mangé et qu'on est là. Allons-y, puis je t'en veux pas pour tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ce soir ? C'est la question, on va quand même sur ça, je pense. C'est très très proche tout de même. On en a plus vachement vite nous aînés, donc après c'est peut-être un peu... On va aller se courir sur ça. Non, mais c'était pas très cher. Après, si vous trois les gens auraient pas un embuscal, c'est vraiment très cher. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème en tout cas. Et puis j'ai eu une autre âgique, il faut se dire que je ferai pas de l'heure, je ferai pas de l'heure, je ferai pas de l'heure, tu peux l'ичего de l'heure. Donc, on va vraiment finir. On va aller à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va commencer? On va rester le dos. C'est un peu moins. Par lieu de ce sujet sur la place, je pense que ça va passer à l'autre. On va rester à l'autre. Et on va rester à l'autre. Je ne vais pas rester à l'autre. Qu'est-ce qu'on va arranger ? C'est trop drôle. Surtout que c'est déjà piquant avec sa thune Prêt à dégommer le kéos Très peu de l'écart d'elle-même Très peu de l'écart d'elle-même Evidemment Waria purgé Et purgé je sais pas si c'est certain Y'a que l'élémentaire Je pense que Il faut qu'on l'entraîte Tu vas pas fusionner l'élémentaire pour qu'il y a de la porte Non Non J'ai une idée Oh non Quoi ? Ah oui C'est là deux côtés Du coup Tu peux y mettre Et ça, ça te garde la face pour faire goutant et être très proto Ok Euh... J'ai l'écart Il ne sait pas s'il est directement au chou Ah vous l'écart C'est très drôle C'est très drôle c'est que j'avais un alimentaire Bah du plant et de l'autre côté j'en ai l'élément Non non parce que c'est pas drôle pour la simple façon Que lui il ouvrirait sa mère Par contre il est l'élémentaire Si bah y'a un enfant Bah c'est comme ça je peux faire mal tous les deux Ouais C'est pas faux Et ou pas Si c'est que ça Je prends création d'eau Et voilà En vrai soucis En fait il me faudra en trois portes Une porte avec l'élémentaire Une plante Une d'élémentaire Il faut surtout qu'on va voir Que je puisse porter des portes À fond J'en demande en raison que je regarde les portes Non mais tu C'était le douce Tu vois et là un jour j'arrive là je lui ai dit Porteur Aïe 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 C'est pour ça qu'il veut rechercher l'arène Alors moi je suis pas un syndic parce que c'est pas mes esclaves C'est juste mes figures de peau Bon C'est une façon de voir les choses Je te vois bien arriver dans l'arène Alors tu veux qu'elle L'air le feu La poussière Je sens que Comment la règle est de poussière ? Attends il y a combien ? La babard Lui Moi Zinorme Alix Bon Bon Si on compte pas Aline On est 6 Oui Une équipe de pokémons se fait 6 pokéballs On va le peu que je parle des élémentaires Les élémentaires ils vont dire Il faut plus qu'on aille dans ce plan là Alors juste J'te 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 Déjà à moi tout seul là J'ai le froid Ça tu l'as déjà J'ai le poison J'ai l'électricité T'as pour qu'il y a une surgité il faut que je te mette sur une porte J'ai des couteaux mais ça va J'ai donc la glace J'ai la magie pure Qui existe Non mais t'as pas la plante Non je n'ai pas la plante J'avoue Et t'as pas le sacré ? Ah si t'as le sacré mais Non j'ai le sacré mais De toute façon il faudrait que je monte mon niveau d'en sorceleur Pour avoir le sacré pour avoir l'essor de ça Et Ryu est-ce que tu te sens bien dans cette équipe ? Attends attends parce que quand il va voir la prochaine fois qu'on est dans le sanctuaire Que les portes elles sont bachatées ni déverrouillées Elles sont dégondées J'suis pas de problème Ah oui euh Si y'a un porte nain dégondée ou met un Pokémon dessus J'ai juste une question il ressemble à quoi l'élémentaire ? Heu il ressemble à quoi l'élémentaire ? Toi une image ? Heu alors euh Genre un Atronach de Skyrim ou ? Ou il y a plus une gueule humaine ? Une tête d'arbre Heu Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Le problème c'est que quand j'ai l'élémentaire de plantes Généralement ils me mettent un élémentaire de plantes Bah je sais même si on est en train de plantes et qu'il s'est à la base finalement donc là C'est sympa Je veux dire qu'on a un Pokémon rare hein ? Ah bah le mec il est plus que j'ai né Nous avons capturé un légendaire Non un Fabuleux Un Fabuleux j'allais dire Un Fabuleux j'allais dire Non je vous... je trouve une image mais une... Euh question est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Attends, copie l'image Par contre j'aimerais y aller si ça vous dérange pas Ouais mais ça, ça fait déjà plus de... Je vais faire d'autres Ah non j'ai une idée Euh... Bonne nuit Bonne nuit Merci pour la session Bonne nuit A la prochaine A la prochaine Du coup est-ce qu'on a... Enfin surtout pour eux Est-ce qu'on a un peu plus le projet de contrat à la présence ? Histoire d'essayer 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 de... ... ... On en a une en janvier mais on pourrait la faire le 10 décembre Euh... ... ... Euh... le soir Alors... En tout cas pendant longtemps je pourrais... Je peux le dimanche maintenant Alors moi pas le soir Le dimanche soir c'est compliqué pour moi aussi Le vendredi 29 Le vendredi 29... Je crois que j'ai un préférence Je suis en vacances donc oui, ça c'est aussi pour moi Il n'y a pas un truc le 29... Attends c'est probablement moi qui ai un truc le 27 et le 29 Moi je suis bon Je suis en vacances Euh... A décembre je sais pas non Je pense que ça ira Non 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 Attends... Attendez... Euh... Moi je suis ok J'ai... J'ai pas... J'ai... J'ai pas... Tu sais quoi ? Je prendrais mon vendredi 29 pour vous Moi je sais que... Voilà Oh mais non Alors le 29 décembre qu'est-ce que j'ai pour la fin déjà ? Visiblement je n'ai rien vu Je compte forcément rien puisque... Bah attendez bah oui mais c'est les vacances ! Je suis un connard Bah du coup non ça devrait aller Ok Normalement ça devrait aller Sauf que si l'affaire qui a décidé de faire un event sur 29 Il faudrait très très mal client Non Réaction ! Bonjour ! Si parce qu'en plus comme en fin d'études ils aiment bien... Ils aiment bien nous... Je vais pas dire nous prostituer parce que les prostituées touchent un minimum d'argent sur ce qu'elles font... Sur ce qu'elles font mais voilà Donc à tout moment... Les clients qui sont là de... Eh au fait euh... Peut-être on serait 4 mois donc euh... Mais normalement... Mais j'ai rien pour 29 décembre donc ça doit être aussi Ok euh... Pas sûr Qu'est-ce qu'il y a des réponses ? Euh... Pat... Euh... Attends... Pour euh... Pour... Pour 29 décembre 29 décembre je vais pas m'avancer parce que je sais que j'ai la famille vu que c'est proche du nouvel an Euh... Euh... Et il y a un peu de chance Je dis pas que c'est simple mais il y a un peu de chance Voilà Ok En tout cas il semble à ça Mais euh... Du coup effectivement... Oh la vache Mais du coup effectivement vu l'heure je vais vous dire bonne soirée hein si tu veux Et à bientôt je vous dis à la prochaine Ciao Bye Alors après il est... Bisous bisous Il est un peu mieux qu'Alexa mais... Ok Ok C'est quand même un... Un gros tas Alors ce que vous avez ça ressemble au niveau euh... Texture euh... A peu près à ça Sauf que la tête c'est quelquefois euh... Du bois ou euh... De l'écorce En fait mais euh... C'est quelque chose... La mousse Oui La mousse c'est quelque chose d'élémentaire Voilà Un peu comme un Swamp Thing dans DC Comics en fait Mais la version euh... Pour un stock Tu remarques qu'il y a une incohérence par contre Deux Bah du coup c'est littéralement un Omtron mais qu'il y a des bras et des jambes On dépend de Julien Je dis pas que c'est un Omtron qui a des bras et des jambes Oui C'est incohérent C'est une référence à un autre GR Ou euh... Il y a des personnages de jambes Ah Oui Oui mais attends Dans celle-là le personnage est une espèce euh... De mélange d'un homme Il joue un parasite Il joue un parasite Il joue un parasite et sa grande passion dans la vie c'est de faire zambes Chaque personne a Il y en a pas c'est sûr Et quand je n'arrive pas à trouver d'humain Et quand je trouve pas de gens pour faire des hommes Je trouve un arbre Un tronc En... Ouais Ouais Putain le joueur est dans les cinq clics Et pourtant j'ai très très peur du joueur avec toi On a tout Ah c'est l'autre GTA Juste Qu'est-ce que tu dis ? Et bah en fait j'en ai trouvé un Ah ! Ça ressemble du tout à ce que j'avais en tête D'accord ok En fait c'est un groupe en fait Voilà C'était dans le monde On... Vous aurez du mal à... Le France efficace Merci Merci pour la... Pour la session Et désolé pour le retard que j'ai eu tout à l'heure Ah non il y en a rien Bien celui-là il est plus mignon Quoi ? D'un autre est plus mignon Et comme ça correspond à la discussion de Traverse Ha 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 Euh si il ressemble à moi à ça Je vais avoir un peu de ce coup de plus Ha 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 Tu veux que je m'en occupe pas le bord Attends comment ça ? En plus de me critiquer Bah la différence... La différence entre moi si tu veux C'est que... Je suis bien moins violent et énervé toi Mais je suis comme ça C'est-à-dire si je dois le faire Je m'en fous que ça soit mignon Mais je vais pas le faire un soir selon tout S'il peut me permettre de m'énerverter Et quand j'ai regardé Si je t'ai trouché On a tu fixer